Moi, la vérité, c'est que j'ai jamais autant raté une boîte qu'en écoutant Oussama Amar. Parce que mon projet est du nul. Il suffit qu'une personne te donne le courage d'essayer et c'est déjà gagné. Et je pense que Oussama, il l'a fait sur des milliers, voire des millions de personnes. Vous faites tellement les beaux sur votre grand trône, de votre vertu. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait des bêtises ? Les gens qui sont retournés contre lui, c'est les mêmes personnes qui peuvent se retourner contre toi si un jour le vent est contre toi. Est-ce que l'argent est moral ? Est-ce que toi, si tu étais une nana, est-ce que tu aurais envisagé de faire OnlyFan ? Je pense pas. Moi, je vais jamais sur TikTok. Pourtant, quand j'y vais, une fois sur cinq, j'arrive à avoir une nana qui fait un espèce de soft porn. Elle essaye des vêtements un peu sexy, qui fait du twerk. Je trouve pas ça simple pour notre génération. On couche beaucoup moins avec des gens que nos parents et nos grands-parents au même âge. On est moins dans l'animalité, pour avoir trop de dopamine. Le mec, il a un million et demi d'abonnés sur TikTok. Et du jour au lendemain, la plateforme, elle décide de réduire son reach. Il y a des vidéos où il fait 2000 vues. Tu peux pas trop compter sur les abonnés que t'as sur la plateforme. Ça, le boss ? Ça va, et toi, le crack ? Tranquille. Bon, on fait comme d'hab. Ouais. Alors, Kevin a écrit dix sujets. J'ai écrit dix sujets. On va tirer un chiffre entre un et dix pour l'autre. Et l'autre, il ferait free flow sur le sujet. N'hésitez pas, si vous avez des sujets, à nous les mettre en commentaire. On commence. Donc, ça a qui de commencer à tirer le sujet ? Mais ça va, t'es en forme ? Je suis un petit peu là, j'étais un peu malade. T'es un petit peu fébrile. J'ai pas été malade depuis genre, je sais pas combien de temps, des années. Et là, ça m'a pris en plein drive januari. Ouais. C'est important. Ça te rappelle l'importance de faire attention à la santé. Protégez-vous. Faites attention à vous. Écoute, moi, je te propose que tu commences. Ok. Vas-y, je mets quatre. Quatre ? Des prévisions marketing pour 2024. J'aime ces sujets. Ouais, je sais. Alors, marketing ou business ? Marketing et business. Alors, dans notre sujet, sur nos sujets, je vais pas dire quelque chose de révolutionnaire. Mais je pense que l'IA, clairement, il y a tellement de trucs qui arrivent. Tu vois, tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que quelqu'un aurait un outil qui permet en fait de prendre ma voix, en fait de répliquer ma voix à partir de PDF. C'est-à-dire qu'on enregistre ma voix et au bout d'un moment, ils vont reprendre ma voix pour lire, tu vois, des PDF ou des trucs comme ça. J'ai envoyé, tu vois, j'ai eu 20 réponses de gens qui m'ont dit ouais, prends Agen, prends Eleven Labs. Déjà, c'est ouf. Agen et Eleven Labs, c'est vraiment les meilleurs pour moi. Je me suis cloné aussi. Tu peux aussi cloner ton visage, tu vois, c'est hyper, hyper impressionnant. Et ça, honnêtement, tu vois, moi, j'utilise pas encore énormément l'IA. Parce que j'ai testé les trucs avec l'IA et je vois des gens qui me disent mais ils font déjà des trucs doux. Je me sens déjà en retard, tu vois, par rapport à ça. Tu vois, on a beaucoup parlé dans les dernières années du Web3, des NFT, de plein de trucs. Je pense que ça a eu du mal, tu vois, on avait une discussion avec Pierre. Ça a eu du mal. En fait, ça a du mal à prendre tout ça parce qu'il n'y a pas eu un gros truc qui a permis d'évangéliser. En fait, là, tchat GPT, tu vois, c'est facile pour la population de comprendre. C'est une sorte de moteur de recherche intelligent ou de, tu vois, qui fait les trucs à ta place grâce à l'IA. C'est pas compliqué, tu vois, c'est pas aussi compliqué d'expliquer tout ce que peut faire le Web3, les NFT, la crypto, tu vois, en utilisation. Je pense, il y a, ça va faire gagner beaucoup de temps. Je pense aussi beaucoup à un retour de l'événementiel physique. Tu vois, on a, là, on voit qu'il y a énormément de boîtes qui redemandent aux salariés et aux équipes de revenir sur site. Moi, je le fais pas. J'ai jamais eu, tu vois, des freelances, quoi, sur site. On fait même pas de réunion. Mais je pense que l'événementiel physique va avoir un retour. Je pense que les gens veulent vraiment reconnecter avec des gens. Internet, tu vois, n'est pas, ne peut pas être un remplacement à 100%, tu vois, des relations de ce qui se passe quand tu fais des dîners, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on va avoir un retour à l'événementiel physique. Évidemment, la vidéo. Il y a eu, dans les dernières années, un énorme, une énorme baisse des coûts en vidéo. En fait, tu vois, une des grosses, enfin, deux des gros freins de la vidéo, c'était que ça coûte cher et c'était compliqué. Et, tu vois, on te voit avec tous les studios de podcast qui fleurissent, tu vois, pour quelques dizaines d'euros de l'heure, tu peux avoir, tu vois, du studio, etc. Et ça, on le voit vraiment. Tu vois, même, tu vois, tu prends des gros marketeurs, Cody Sanchez, Ormozy. Tous. Tous. Dango. Tout le monde s'est mis à la vidéo. Ça crée énormément de réassurance et de confiance envers la personne, tu vois, envers le créateur. Tout le monde fait de la vidéo. Tout le monde a, c'est quasiment, ils ont tous leur home studio, tu vois, où ils font de la vidéo. Donc, j'ai IA, événementiel physique, vidéo pour les créateurs. Je ne vais pas dire personal branding, ça fait des années que nous, on est dessus. Les gens, ils ont l'air de, tu vois, de découvrir le bordel, de faire des audiences. Mais en 2024, moi, c'était l'un sur lequel je voulais, que je voulais mettre un peu en avant parce que j'ai vraiment l'impression que ça, en fait, les prix des publicités sont devenus tellement élevés et tellement instables. Avec tout ce qui est RGPD, etc. En fait, ils sont obligés aujourd'hui, les entreprises, de travailler leur branding et leur personal branding, surtout. Je ne vois pas comment. Moi, il y a plein de boîtes qui me disent, ouais, on fout 5 euros en pub, on fout 1 euro en pub, on en gagne 4 et tout. Pas de souci. Ce n'est pas mon credo, mais tu vois, il y a beaucoup de boîtes, notamment e-commerce, tout, qui se passe par la pub. Mais je pense, l'organique. Et dernier truc, les communautés. En fait, créer des communautés, tu vois, je le vois, par exemple, dans des boîtes comme Dijos, par exemple, D-I-J-O, tu vois, c'est des compléments alimentaires. Ils sont, enfin, c'est des femmes, donc elles ont un lien énorme avec leur communauté sur Instagram, sur Substack, pardon, sur leur newsletter. Ils font de l'événementiel physique. On le voit aussi beaucoup dans, tu vois, les groupes Discord. En fait, tu vois, les gens cherchent énormément de viralité, que leur contenu soit vu par le plus de gens possible. Et en fait, on en revient de plus en plus, tu vois, à des communautés de dizaines, centaines de personnes où, justement, il y a, justement, en fait, ils mettent des gates, ils mettent des douves, je ne sais pas comment on appelle ça, des boucliers, pour faire en sorte qu'elles soient disponibles que pour certains. Moi, j'ai les punks du web, tu vois, c'est très pratique. Il n'y a pas de haters. S'il y a un mec qui commence à me saouler, je lui mets un avertissement. Après, je le banne, tu vois. Donc, les communautés, tu vois, via les Discord, c'est assez puissant. Donc, ouais, je pense qu'il y en a de plus en plus. D'ailleurs, c'est le boss d'Instagram, Adam Mosseri, qui a dit qu'une des menaces pour les réseaux sociaux, c'était justement les communautés, tu vois. Si le boss d'Instagram, Mosseri, en parle... De toute façon, ça se vend un petit peu avec ce que fait Instagram avec Thread récemment. Essayer de rassembler un petit groupe de personnes dans un endroit, un canal de diffusion. Il a essayé le canal de diffusion. Ensuite, il a essayé Thread. On voit qu'il y a une espèce de mouvement qui se crée autour des communautés. Discord, pour le coup, est en train d'exploser à ce niveau-là. Moi, j'ai une communauté de Discord aussi. C'est vrai que c'est assez ouf, même si l'interface, elle est vraiment dégueulasse. Mais en fait, ça va évangéliser de plus en plus les gens à utiliser ce type d'outils. Et c'est vrai que quand ta communauté est dans ton téléphone ou accessible à peu près à n'importe quel moment, c'est un avantage concurrentiel énorme. Surtout à notre niveau, à nous. Quand tu vois, toi, tu vends ton cours formation Grosse Hacking ou quand Laurine Bemer, elle vend son Social Hacking, vous avez mis en place, vous payez le cours, mais vous n'avez pas juste le contenu pédagogique. Derrière, vous avez un Discord où des gens peuvent poser des questions sur lesquelles vous répondez. Et ça, on le voit de plus en plus, en fait. Moi, je le vois quand je fais des bootcamps. En fait, la vraie force, tu vois, des bootcamps, ce n'est pas le contenu pédagogique. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le fait de faire des défis, même si c'est très important. Le plus important, c'est la force du groupe WhatsApp où les gens peuvent interagir entre eux, se poser des questions. Et en fait, les gens, moi, je dis souvent, les gens viennent, ils pensent qu'ils viennent pour du contenu pédagogique. En fait, ils repartent avec des copains. Aujourd'hui, j'ai un groupe du bootcamp 6. Je l'ai fait il y a un an, le bootcamp 6. Aujourd'hui, il y a deux gars, ils ont mis un screenshot. On a dépassé 10 000 abonnés dans le groupe WhatsApp un an après, tu vois. Et parfois, voilà, ils continuent à discuter, etc. Je pense, donc l'effort, je redis, il y a vidéo. Donc, un podcast vidéo, contenu vidéo. Les communautés. Et quatre, j'ai dit quoi ? Branding, Personal Branding, tu avais dit ça ? Ouais, Personal Branding. J'ai oublié un que j'ai dit. Non, l'événementiel physique. L'événementiel physique, oui. Donc, je redis, il y a événementiel physique, communauté et podcast vidéo. Je pense, les grandes tendances du marketing 2024. Et toi ? Ouais. Moi, je te rejoins sur tous les points que tu as dit. Il y en avait, du coup, l'IA, le branding aussi. Moi, le Personal Branding, c'est quand même un énorme sujet. sujet cette année, comme je te l'ai dit. Je pense qu'on arrive dans un moment, quand même, où ça devient aussi, j'ai l'impression que, en fait, cette masse de création de contenu est en train de créer une espèce de difficulté, enfin, une plus grande difficulté à vendre des choses en ligne. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent, il y a de plus en plus de... L'attention devient la chose la plus difficile à avoir aujourd'hui. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle les communautés sont en train d'exploser, tu vois. En fait, tu fais des contenus TikTok et tu vois, il y a des potes, notamment la méthode Antoine, le mec, il a un million et demi d'abonnés sur TikTok. Ouais. Il a bossé comme un malade pour pouvoir avoir ses abonnés-là. Et du jour au lendemain, la plateforme, elle décide de réduire son reach. Donc, sa portée sur les utilisateurs qu'il a, elle a des vidéos où il fait 2000 vues, tu vois. Donc, c'est quand même assez... Tu peux pas trop compter sur les abonnés que t'as sur la plateforme, quoi. Moi, d'un point de vue un peu plus business-vente, c'est un peu lié à toi sur le principe des communautés, mais je crois beaucoup et de plus en plus à l'emailing, donc à l'approche personnalisée par le contact de l'email. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, dans mon site, j'ai mis plein de lignes-magnettes. Là, récemment, je te l'ai dit, j'ai mis 7 lignes-magnettes. Donc, des lignes-magnettes, c'est des contenus gratuits qui attirent des utilisateurs pour ensuite leur vendre ton produit. Et aussi, la dimension, je pense, du FOMO, du différents contenus que tu fais en ligne, la manière que t'as d'écrire. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, c'est plus précis sur les changements d'état d'esprit, sur les prévisions qui vont se passer d'un point de vue marketing business, notamment sur LinkedIn. Tu sais, il y avait top funnel, milieu funnel, bottom funnel. En gros, c'est le top funnel, t'écris pour une masse de personnes. Le milieu funnel, t'écris pour les personnes qui sont potentiellement intéressées. Et le bottom funnel, t'écris pour les gens qui sont intéressés et qui peuvent t'acheter. En fait, ça, ça a un petit peu changé parce que les gens se rendent compte que le top funnel, à force de raconter des trucs un peu trop lifestyle, ça a été une audience un petit peu pourrie. Donc, on n'est plus vraiment dans le show and tell, on est en train de devenir dans le show and sell. Et moi, c'est un peu ce que je fais depuis un an et demi, tu vois, où en mode, je montre ce que je fais. Et en montrant ce que je fais, ça fait des ventes, tu vois. Toi, c'est un petit peu ce que tu as fait aujourd'hui, tu vois, en disant, voilà, j'ai permis de faire un poste à 22 000 likes, je crois, quelque chose comme ça sur ton poste. Et ça, c'est la nouvelle tendance aujourd'hui. Et je pense que ceux qui ont cette connaissance avant tout le monde, qui n'intellectualisent pas trop le truc du tofu, bofou, bofou, mais qui se disent vraiment, OK, qu'est-ce que mon audience va entendre et qu'est-ce qui va déclencher un achat, tu vois, sur une audience particulière, ça, c'est un truc qui est en train de changer. Les gens sont beaucoup moins réceptifs à des trucs un peu trop inspirationnels. Ils sont beaucoup plus réceptifs à des choses concrètes et actionnables, dont les formats courts, par exemple, aussi, qui sont en train d'exploser. Notamment, même sur ma formation, moi, je suis en train de réfléchir à faire des vidéos qui ne dépassent pas dix minutes sur ma nouvelle formation pour vraiment avoir des trucs très actionnables et les mettre en place rapidement pour les utilisateurs. Faites l'attention, tu as envie de consommer quelque chose qui t'apprend quelque chose en dix secondes, quoi, tu vois. Et c'est ça, le rewarding. Tu sais, dans un post TikTok ou Instagram, tu as l'attention, donc le hook, comment est-ce que tu retiens l'utilisateur de la personne. Dans la deuxième étape, tu as la capacité à maintenir la personne jusqu'à la fin de la vidéo. Et tout à la fin, tu as ce qu'on appelle le reward. Et c'est souvent un peu sous... Utilisé. Sous-coté par les créateurs de contenu. Voilà, sous-coté. Souvent, les gens, ils vont faire un post, et en fait, OK, tu as lu le post, tu as lu le post, mais en fait, à la fin, tu n'es pas trop content. Tu n'as pas un pic de dopamine à la fin, tu vois. Tu n'as pas appris un truc de ouf, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment accentuer son contenu, sur les vidéos ou sur les LinkedIn, c'est se concentrer vraiment sur le reward, sur la récompense que la personne va avoir en lisant ton contenu, quoi. Donc voilà, juste des éléments, tu vois, qui sont vachement liés à tes prévisions aussi, mais un peu plus techniques. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir... Je ne sais pas ce que tu en penses. Sur l'emailing, en fait, l'emailing, il y a... Moi, je pense qu'il y a deux courants qui s'affrontent un peu, mais c'est... Tu vois, franchement, quand j'utilisais LinkedIn et je voyais que je faisais des dizaines de milliers de vues sur LinkedIn, je me disais, mais pourquoi j'envoyais des emails ? Parce que tu arrives et en fait, il y a un truc que tout le monde dit, c'est personne ne lit les emails. Et moi, je lis très peu d'emails, tu vois, je m'abonne à très peu de newsletters. C'est-à-dire, j'ai plus de 13 000 abonnés à ma newsletter mail. Quand j'envoie un mail, le taux d'ouverture du mail, il est de plus de 50 %. Ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux qui ouvre mes emails. Dans un monde où plus personne ouvre les emails, ça fait beaucoup. Et de manière systématique, c'est-à-dire sur plus de 50 emails envoyés, j'ai plus de... Et sachant que tu n'as pas non plus de stratégie d'emailing. Moi, par exemple, la stratégie d'emailing que je vais mettre en place, c'est vraiment de donner un rendez-vous hebdomadaire aux gens qui me suivent, tu vois, pour le renvoyer un dimanche, tu vois, par exemple, en disant, voilà, le dimanche, il faut qu'ils soient en veille sur leurs emails à 7 heures du matin, par exemple, tu vois, pour qu'ils reçoivent le contenu que je vais leur envoyer. Et ça aussi, de se mettre... Et c'est un truc que j'avais lu dans une newsletter, je m'étais beaucoup informé sur ça, où en fait, d'avoir un rendez-vous timé dans l'espace, dans le temps, par email et du coup, dans la semaine, ça te permettait d'exploser tes stats, quoi, sur le nombre de vues et sur le nombre de valeurs. Parce qu'encore une fois, la personne, c'est un peu de la FOMO, quoi, de la Fear of Missing Out. En fait, tu te réveilles le dimanche, tu dis, putain, je suis content, je me réveille ce matin, j'ai l'email de Kevin Dufresne, je vais apprendre un truc, tu vois, que je vais pouvoir mettre en place lundi. Et plutôt que d'envoyer un mail le mardi, après le jeudi, en fait, t'as pas de rendez-vous, quoi. Donc, un peu, tu vois, c'est driver un peu par un autre. Ouais, de faire de ta newsletter mail, de ton email, à un événement, quoi. C'est vrai, hein, quand on dit, ouais, là, trop cool, je vais recevoir le mail de un tel. Mais ce que fait Maud, pas mal, tu vois, Maud à la veste, elle a monté sa newsletter à quasiment 15 000 abonnés, sur le, tu vois, une newsletter sur le personal branding, ses newsletters sont toujours qualis. Ouais. Et elle sait, en fait, je sais pas si elle l'a fait exprès de donner un rendez-vous ou si elle l'a fait pour s'obliger à s'envoyer un email par semaine, je pense un peu les deux, mais il y a ce rendez-vous, tu vois, les gens savent qu'ils vont recevoir le mail de Maud à la veste et en effet, t'as raison, moi, mes mails, en fait, moi, mes mails, je les envoie quand ils sont prêts. Ouais. Tu vois, sauf si c'est la nuit, parce que moi, parfois, je bosse la nuit, je vais pas envoyer un email à 4 heures du matin, donc en général, je le programme, mais ouais, l'emailing, en fait, pour moi, c'est pas une nouvelle tendance, c'est, tu vois, tous les meilleurs marketeurs, ils envoient des emails. Tous. Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, Tony Robbins. Moi, j'ai fait mon CA de l'année dernière sans envoyer un seul email, à ma base. Oui. Bah, tu vois, tu parlais de la méthode Antoine, Antoine Forest. Ouais. Il a, lui, d'ailleurs, il en rigole, il en rigole du fait qu'il n'ait pas beaucoup de vues sur TikTok, il a plus d'un million d'abonnés, ses vidéos sont qualies, elles ont été de plus en plus qualies depuis le début, il a pris, tu vois, il a amélioré les vidéos, il donne énormément de hacks. Enfin, moi, le nombre de vidéos de la méthode Antoine que j'ai enregistré sur TikTok, il est trop fort. Et un million et demi d'abonnés sur TikTok et il fait des vues, ouais, tu l'as dit, il fait des vidéos à 600 vues, 2000 vues parfois. Et même lui, il en rigole, il se dit, mais en fait, à quoi bon monter, et en fait, tu vois, une audience à plus de plusieurs millions si TikTok ne montre même pas une part considérable de ton audience, tu vois. Ce qui est assez marrant, c'est que ce n'est pas corrélé le nombre de vues que tu vas faire versus les emails. Par exemple, si tu fais un call to action sur tes emails, par exemple, sur un poste LinkedIn, moi, il m'est arrivé d'avoir 1000 inscrits sur un truc que j'avais fait sur LinkedIn et j'avais fait genre 3000 vues. Donc en fait, tu peux avoir énormément d'inscrits sur un nombre de vues très faible. Au final, si tu arrives à avoir un bon copywriting et une bonne approche. donc ce n'est pas forcément lié et tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés pour avoir une base d'emails assez rapide. Mais c'est vrai que c'est un rouleau compresseur quand tu imagines si tu arrives à... Parce que c'est un peu le scale du soloprenariat. On s'éloigne un petit peu des prévisions, mais c'est un peu plus la prévision de soloprenariat parce qu'on découvre ce métier un peu tous les deux en voguant dans le truc. Et c'est vrai que LinkedIn, c'est un canal d'acquisition qui est hyper intéressant. Mais le problème, c'est que tu es dépendant d'être toujours régulier à poster, à poster, à poster, à poster. Et en fait, moi, le truc que j'ai mal fait, par exemple, l'année dernière, c'est de dire, OK, je poste tous les jours et en fait, tous les jours, ça va faire des ventes. Mais en fait, il y a des gens qui ont vu mes posts mais que je n'ai pas réussi à capter. Et en fait, pour faire un espèce de rouleau compresseur, c'est-à-dire que ton post LinkedIn ramène des emails et tu as encore en plus un canal derrière pour aller les closer par l'emailing. Ce qui fait qu'en fait, tu es moins dépendant de la plateforme mais aussi, tu as un contrôle sur les vues potentiellement que tu as à faire, sur le message que tu veux adresser. Je ne sais pas si tu vois ce que je disais, mais en gros, tu es plus en contrôle sur les choses que tu veux dire, tu es plus en contrôle sur les ventes que tu dois faire aussi. C'est aussi la raison pour laquelle moi, je faisais des ventes en evergreen. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en evergreen, c'est un outil d'ailleurs que je vous recommande que tu devrais aussi installer, même si tu utilises un outil qui le fait un petit peu comme ça. Ça s'appelle Deadline Funnel qui permet en fait d'identifier l'IP et les cookies d'un navigateur web et de te montrer une bannière en chrono et de te proposer une offre pour y participer. Le truc qui se passe, c'est que si tu visites ce site internet et que le compte à rebours a commencé, si le compte à rebours est fini, tu ne peux plus accéder à l'offre. La pop-up aura disparu ou tu seras redirigé vers une page en disant fin de l'offre. Donc en fait, dans l'idée, c'est vrai. Moi, les promos que je faisais par exemple l'année dernière, c'était vrai. Si au bout de 6 heures, tu n'avais pas acheté la formation, tu devais la payer 900 euros. Donc, tu as une espèce de... J'ai fait ça parce que c'est vrai que sur LinkedIn, c'est intéressant. En revanche, par email, tu peux dire OK, pendant 24 heures, la formation est à tel prix et vous pouvez en profiter. Donc, tu es moins dans la... Tu vois, tu es moins dans le evergreen, tu es plus en contrôle sur les promotions que tu peux faire, etc. Moi, les trois canaux qui me permettent le plus de vendre, c'est un, l'emailing, newsletter. Deux, le meilleur taux de conversion, c'est les stories Instagram. Ouais. Et trois, c'est les posts LinkedIn. Ça va sûrement changer dans pas longtemps. Tu penses ? Ouais. Pourquoi ? Parce que tu vends des trucs beaucoup plus abordables maintenant. Ouais. Bah écoute, newsletter, les gens, ils passent beaucoup plus de temps. Tu vois, ils vont regarder ça devant le café, ils vont prendre le temps de lire, etc. Donc, les gens qui ont fait le choix de s'inscrire à newsletter mail, ils sont beaucoup plus qualifiés. Donc, ils prennent le temps. Donc, emailing. Deux stories Instagram. Alors, les stories Instagram, c'est là où j'ai le moins de vues de partout. En fait, tu vois, je pense que quand je fais une story Instagram, j'ai mille vues à peu près. Mais les gens lisent les stories Instagram. Sauf qu'en fait, moi, je fais un truc bizarre sur Instagram, c'est que je fais des stories Instagram. Parfois, il n'y a que du texte, tu vois. Et c'est très facile de mettre des liens, des images sur les stories. Et puis, tu vois, les gens, après, ils font comme ça, ils cliquent, tu peux montrer plein de trucs rapidement. Et sur les stories Instagram, tu n'as pas la pression du nombre de vues ou la pression du nombre de likes parce que les gens ne voient pas le nombre de likes sur tes stories Instagram. Donc, en fait, ça t'enlève, tu vois, cette petite pression un peu des postings de faire la resta. Donc, tu vois, sur mille vues, il y a des produits que j'ai fait sur mille vues, tu vois, il y en a à la fin quand tu fais, voilà, les dernières 24 heures, ça rajoute un truc. Les gens sont assez engagés sur les stories Insta. Et trois, c'est les postes LinkedIn. Surtout qu'avec un post LinkedIn, tu as la possibilité de reacher des dizaines de milliers de personnes. Tu vois, une fois, peut-être une fois sur 10 postes ou sur 20 postes, je dépasse les 100 000 vues. Au bout d'un moment, ça devient un peu des vanitimétriques parce qu'il y a des gens qui ne vont pas t'acheter même si tu fais un million d'huit, il faut que l'offre, elle soit claire. Mais je pense que c'est ça. Donc, emailing, story Insta et post LinkedIn. Tu me dis que tu n'as pas beaucoup de vues sur Instagram. Moi, j'ai un A qui est de données si tu veux. Vas-y. En fait, Instagram, c'est un algorithme. Donc, en fait, si tu commences une discussion avec quelqu'un qui te suit ou quelqu'un qui commente tes posts, par exemple, il va montrer plus en avant tes stories. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, il y a un outil qui s'appelle ManyChat que tu peux installer et qui, du coup, va accueillir, va envoyer un message de remerciement aux gens qui viennent te suivre direct, automatiquement. Tu peux aussi leur demander, par exemple, de partager ton compte en story pour t'aider. Et en fait, rien que de commencer une discussion, ça va te permettre de monter dans la priorité du compte de la personne. Donc, il y a ce hack-là de welcoming et il y a aussi le hack de, par exemple, tiens, commande ce post et je t'envoie mes posts LinkedIn viraux. Et ManyChat aussi de le fait de manière totalement automatique. C'est un truc à l'américaine qui se développe de plus en plus. C'est souvent les posts, tu vois un mec en train de bosser, moi j'en ai sur mon compte Insta et qui te donne un truc qui va très vite et qui dit vas-y, commande X pour pouvoir, c'est un lead magnète. Commande X pour pouvoir le recevoir et ensuite, ça envoie un message dès que tu commentes le post. Et ça, c'est très puissant. Il y a des posts parfois, genre 15 000 commentaires et qui explosent juste grâce à ça. Donc un petit hack que tu peux utiliser. Hack Insta et LinkedIn aussi, quand tu as des discussions avec quelqu'un sur LinkedIn ou sur Insta, ça envoie clairement plus facilement tes posts dans l'algo. Moi, le nombre de gens, ils sont rentrés sur LinkedIn, ils achètent mes produits et en général, ce que je fais, c'est qu'une fois que les gens achètent, je vais sur la liste des gens qui ont acheté et je regarde où est-ce qu'ils me suivent. Et en fait, le nombre de gens qui ont acheté mes trucs et qui ne me suivaient pas sur LinkedIn alors qu'ils avaient acheté de LinkedIn, tu te rends compte qu'il y a des gens, ils t'achètent tes trucs, ils voient tes posts et ils ne te suivent pas. C'est juste qu'en fait, ils ont vu tes posts, ils ont liké. En fait, vu qu'ils ont liké, LinkedIn continue de leur montrer. En fait, tu leur dis, mais tu ne me suis même pas. Ça, c'est une tendance aussi, je pense, dans pas trop longtemps, mais c'est vrai que l'abonnement est devenu très, très, très compliqué à avoir aujourd'hui. Avant, les gens s'abonnaient un peu à tout, n'importe quoi. Maintenant, les gens, ils ont besoin d'un truc très épuré, avec des contenus qu'ils veulent voir, ils ne veulent pas s'abonner à n'importe quelle chaîne. Même moi, je regarde des chaînes YouTube et je fais confiance à l'algo pour me présenter des trucs, mais c'est vrai que je ne suis abonné pratiquement à aucune chaîne YouTube. Alors que l'algo continue à me proposer des contenus de chaînes que je regarde assez fréquemment. Je ne suis pas abonné, par exemple, à Hugo Décrypt. Hugo Décrypt, je vois une vidéo tout le temps à chaque fois. Moi, je ne regarde pas les infos, donc je réappuie sa chaîne depuis longtemps, mais l'algo continue à penser que je veux ces contenus. Mais tous les Américains, j'ai fait une veille récemment de tous les Américains infopreneurs, je vois leurs vidéos de partout. Et pourtant, je ne suis pas abonné à eux. Donc c'est vrai que l'abonnement est extrêmement difficile à avoir. C'est devenu très difficile que les gens s'abonnent. Ils vont liker ton truc, ils vont regarder, mais pour s'abonner, il faut vraiment se lever tôt. Moi, j'ai sorti un petit hack sur YouTube, tu vois, qui est connu. Mais c'est qu'en fait, dans l'URL tu ne donnes pas l'URL de la vidéo, tu donnes l'URL de ta chaîne, et après, tu rajoutes un truc avec sub égale confirmation. Il faut trouver, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, quand la personne clique, elle arrive sur ta chaîne YouTube et avant même qu'elle puisse y arriver, il y a un bouton « Voulez-vous vous abonner à la chaîne de Intel ? » Le nombre de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Et du coup, depuis que j'ai fait ça, donc j'ai mis, tu vois, le lien qui est ramené vers ma chaîne avec la confirmation « Voulez-vous vous abonner ? » j'ai augmenté mon nombre d'abonnements par trois. Enfin, pas le nombre global, la vitesse d'abonnement. Oui, parce que tu ne vois même pas, tu vois juste une pop-up arriver, est-ce que tu veux t'abonner ? Bon, allez, j'ai vu la vidéo, let's go, tu vois. Mais oui, c'est un hack qui existe depuis très longtemps dans le gros. Et ça ne suffit pas parce que tu vois, j'ai amené ce truc-là, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont vu la dernière vidéo et pour autant, j'ai gagné que 150 abonnés. Donc, il y a aussi des gens qui s'en foutent et qui mettent non, annulés, tu vois. Je pense qu'aussi, on arrive, alors, sur le nombre d'abonnés que tu peux avoir, d'ailleurs, petit complément sur ton truc, tu peux rajouter un truc qui s'appelle URL Genius, on en avait déjà parlé, mais qui permet d'ouvrir l'application, de sortir en fait du navigateur LinkedIn si tu fais un post sur LinkedIn et d'aller directement sur l'application YouTube. Comme ça, en fait, tu n'as pas besoin de te loguer, en fait, tu es directement connecté et tu peux directement t'abonner. Donc ça, c'est intéressant. URL Genius pour ceux qui veulent. Mais je pense que la création de contenu aujourd'hui, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Avant, on disait très souvent que c'était la quantité qui comptait. Maintenant, je suis de plus en plus persuadé en regardant les vidéos YouTube que la tendance va vers des formats courts et très bien montés, très bien préparés. Je pense que le modèle qui fonctionne le mieux, c'est le modèle qu'on a connu quand on était jeune, c'est le modèle de C'est pas sorcier. Tu vois ? Eh oui, Jamy. Et en fait, eux, c'était des précurseurs dans la manière qu'ils avaient de monter des vidéos. Et d'ailleurs, t'as vu comment Jamy, il a explosé sa chaîne YouTube. Il pète tous les scores. Parce qu'il a une manière de story télé son truc. C'est vraiment un avantage injuste. Parce que moi, quand je regarde ces vidéos, je suis capté par le truc. J'ai envie de savoir la fin, etc. Il y a toute une histoire. Donc, il y a des métiers qui sont en train d'arriver. Moi, j'ai recruté par exemple un scripteur de vidéos YouTube pour me permettre justement de mieux structurer les vidéos que j'ai faites. Et je suis convaincu qu'il faut plus faire une vidéo toutes les deux semaines mais vraiment bien travailler plutôt que de bombarder et raconter de la merde toutes les semaines et envoyer 700 vidéos qui font 500 vues. Donc, la tendance a changé aujourd'hui. Il ne faut plus écouter ce qu'il se disait avant sur les chaînes YouTube où il fallait faire une vidéo par jour. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qui marche. Ce qui marche, c'est de faire des vidéos extrêmement bien préparées, bien montées, qui t'amènent vers une narrative et un entertainment qui te plaît et qui te permet de rester. Ouf que tu me parles de C'est pas sorcier parce qu'en fait, quand tu regardes, c'était il y a une vingtaine d'années, donc tu avais Fred, Jamy et tu avais Sabine, tu vois, la troisième, ils sont dans leur camion. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est que c'est de te dire à l'époque, tu vois, ils devaient être salariés ou en freelance et ils avaient ça, ils avaient une notoriété immense. Et il y a Fred, tu vois, qui n'a pas capitalisé sur sa notoriété, il n'a pas créé de contenu, il n'a pas joué sur sa personal brand et tu as Jamy c'est une star sur Twitter. Il y a aussi un autre truc, tu vois, ça on le voit, mais il a beaucoup travaillé sur son image, tu vois, il avait une image un peu de nerd, tu vois, un peu bizarre. Là, maintenant, il a un style de ouf hyper reconnaissable avec toujours ses lunettes, il s'est fait une barbe, tu vois, maintenant, il est grave beau gosse, tu vois. Il y en a un qui a des millions d'abonnés et l'autre, non. Et on peut se dire, tu vois, peut-être que Fred, je ne sais pas, moi, je ne le connais pas, mais on peut se dire peut-être qu'il a pris assez de cash ou autre, mais je ne pense pas qu'il était super bien payé, tu vois, ce n'est pas sorcier, en tout cas, pas assez pour se mettre à l'abri, je pense. Il y en a un qui a, du coup, il a un énorme actif qui est sa chaîne YouTube, enfin, pardon, ses contenus, sa chaîne LinkedIn, sa chaîne Twitter et tout, et l'autre, qui n'a rien. Donc, il y en a un qui a énormément de leviers et l'autre qui n'a pas grand-chose, tu vois. Ouais. Incroyable. C'est vrai que sa transition dans le nouveau monde a été extrêmement bien faite. Il a été très bien entouré, alors c'est extrêmement difficile de trouver les gens qui vont faire ça, mais je pense qu'il a une zone de génie qui est très difficile, très difficilement reproductible, très difficilement copiable, on va dire. Et du coup, ce qui fait son succès aujourd'hui, quand tu regardes les vidéos, elles sont... Franchement, regardez les vidéos de C'est pas sorcier, ça va vous inspirer sur comment est-ce que vous devez monter vos trucs, parce que même comment ils étaient, tu sais, pour des sujets complexes comme ceux-là, parce que moi aussi, ce que je fais, c'est un peu complexe, il y en a un qui s'en inspire beaucoup, c'est MeCode, par exemple. MeCode ? MeCode, c'est un peu un geek du web, il démocratise des trucs un peu techniques, et pareil, lui, en fait, quand tu regardes ses vidéos, il raconte une histoire, tu vois, il pose le sujet et dit, voilà, j'ai fait... Qu'est-ce que ça fait de faire 10 000 likes sur Tinder, tu vois ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir 1 500 rendez-vous sur Tinder ? Qu'est-ce que ça fait d'envoyer 10 000 CV, tu vois ? Et en fait, dans son étude, il va essayer de changer les photos, donc pour voir s'il met une photo professionnelle ou une photo un peu plus personnelle, il va changer des éléments sur le CV, et en fait, la technique lui permet d'avoir des statistiques derrière pour pouvoir aider les gens à pouvoir trouver un boulot après et savoir ce qui fonctionne ou pas, tu vois ? En fait, ça part du narratif pour introduire quelque chose de complexe, et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien dans les vidéos YouTube, c'est d'entertainment, en fait, tu vois, des vidéos YouTube parce que tu as envie d'être intéressé et tu as envie d'apprendre en t'amusant. Tu vois, par exemple, quand je regarde YouTube, c'est vrai que parfois, il y a Nota Bene qui est bon aussi là-dedans, je ne sais pas si tu connais, c'est un mec qui est historien, du coup, qui fait des vidéos sur l'histoire et pareil, il part toujours d'une narrative et il explique, tu vois, les gladiateurs, les vikings, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi, qui était qui, etc., les batailles et tout et ça, ça marche extrêmement bien. Voilà. Petite technique, on a abordé plein de sujets techniques, mais je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Bon, allez, à moi du coup. À toi. On enchaîne. Allez, je vais donner trois. La stratégie gagnante, réseaux sociaux pour le business. Bon, on a un petit peu parlé. La stratégie gagnante, réseaux sociaux pour le business. Gagnante, tu veux dire chiffre d'affaires ? Ouais. Ouais. En fait, t'as plusieurs écoles pour moi. T'as un peu les personnes, toi, je te prends comme exemple, par exemple, t'as fait un certain cash pendant deux ans, mais t'étais en sous-performance entre guillemets parce que t'avais pas le produit qui allait se vendre tout seul. Là, t'as le produit qui va se vendre tout seul, donc je pense que tes stats, elles vont exploser. Donc, soit tu commences à créer du contenu et tu te serres un peu à la ceinture en créant des offres et vendant ton temps, etc., jusqu'à atteindre un certain niveau d'abonnés pour pouvoir bombarder sur une offre comme toi que t'as fait à 300 euros et du coup, générer beaucoup, beaucoup de cash par mois parce que t'as déjà l'audience et elle est pratiquement inépuisable, tu vois. Soit tu fais ça un petit peu en parallèle de ton activité et du coup, moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Il n'y a pas pour moi de bonne ou de mauvaise stratégie. Les deux sont bien. De toute façon, le jeu de la stratégie gagnante sur les réseaux sociaux, c'est un jeu de patience surtout, un jeu de résilience et il va falloir bombarder. Mais ce que moi, j'explique dans ma formation, parce que j'ai un cours sur comment est-ce que j'ai réussi à vendre sur LinkedIn, qui dure, je crois, 30 minutes, et les grandes parties, en fait, de ce cours, ça explique que tout a changé et je l'ai dit juste précédemment, c'est quand j'ai vraiment montré le show and sell, tu vois. Les gens, ils sont vraiment dans le building public mais ils ne te donnent pas forcément envie d'acheter. Moi, quand je dis les posts LinkedIn ou je lis même les stories Insta, encore une fois, je n'ai pas ce petit rewarding dans mon cerveau qui me dit « putain, lui, c'est ouf ce qu'il fait, tu vois, ça me donne vraiment envie d'aller voir plus loin. Putain, ça, ce truc, j'ai vraiment envie d'utiliser, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. » Et alors après, il y a des gens qui n'ont pas de thunes et du coup, qui vont consommer que du contenu gratuit mais ça restera que des ambassadeurs de ton activité. Donc le show and sell, je pense qu'il y a une frontière qui est difficile à dépasser quand je dis ça parce que tu as souvent peur de donner des contenus que tu fais payer aux gens gratuitement. Aujourd'hui, si tu vas sur la chaîne par exemple de Shubham Sharma, si tu vas dans la chaîne de tous les influenceurs YouTube, etc., globalement, tu as 150 vidéos. Oui, tu peux regarder les 150 vidéos. En revanche, ce n'est pas du tout structuré, c'est bordélique, c'est le cas au total sur les informations. Il y a du top funnel, du milieu funnel parce que du coup, lui, il voulait attirer des gens à son audience donc il y a des vidéos qui ne servent à rien et qui ne vont rien t'apprendre. En fait, payer une formation, c'est payer des connaissances qui sont structurées. Alors moi, bien sûr, je ne donne pas tout gratuitement. Il y a plein de choses qui ne sont pas accessibles gratuitement depuis ma plateforme mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas hésiter à donner du gratuit qui est payant dans ta formation. Moi, ça m'est souvent arrivé de payer des trucs et en fait, tu vois, j'ai payé la formation de Justin Welch, par exemple, qui est le numéro 1 solopreneur européen, américain, mondial. Enfin, en tout cas, un des plus connus. En tout cas, il est numéro 1 sur LinkedIn de tous les classements. Ouais, donc c'est le numéro 1. J'ai acheté sa formation. Elle coûte une centaine d'euros et en fait, dans ses cours, le mec te parle de ses templates dont il a parlé dans ses posts LinkedIn. Le mec te parle de concepts qui s'expliquent dans la formation payante qui t'a parlé dans ses posts LinkedIn. Et moi, je suis extrêmement content de revoir ces posts-là parce qu'il me les montre, c'est en screenshot, donc c'était donné gratuitement dans ses cours LinkedIn, tu vois, mais je ne l'avais pas vu, ce post. Donc, je ne vais pas remonter un milliard de trucs pour aller voir ce qu'a dit Justin Welch. Il y a beaucoup de trucs qui sont inspirationnels, mais quand il y en a un et surtout qu'on sait que malheureusement, les contenus qui sont un peu techniques, actionnables, ce n'est pas souvent les trucs qui font le plus de vues, tu vois, c'est souvent les trucs qui sont bons et ça passe un peu à la trappe parce qu'ils marchent un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu en train de changer, mais les trucs qui marchaient, en tout cas l'année dernière sur les réseaux sociaux, c'était des trucs très, très, un peu vanchouillard, un peu polarisant. Voilà, c'est souvent les posts qui font beaucoup, beaucoup de vues. Donc là, on arrive dans cette génération-là d'actionnabilité. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à donner du gratuit pour adoucir un petit peu le côté je te vends une formation et donc du coup, moi, pour accéder à ma connaissance, il faut que tu payes. Non, non, il faut être faire avec l'idée de se dire qu'il y a des gens qui vont payer, il y a des gens qui ne vont pas payer. Autant donner aux gens qui ne payent pas des éléments qui peuvent leur donner envie de payer et d'investir en toi. Là, moi, j'ai créé du coup une page avec des lignes magnétiques un peu partout et je suis assez... Je pense beaucoup à ça, je pense beaucoup à ce côté à ce côté voilà, générosité, tu vois, donner avant de... Chose que je faisais un petit peu moins l'année dernière. Ça, c'est la première chose. Je pense que la deuxième chose aussi, il y a un côté vachement documentaliste, enfin, d'informer un peu ton audience de ce qui se passe dans le marché, de ce qui se passe dans les... Ça, c'est des postes qui peuvent aller très très vite dans les postes viraux. Toi, tu l'as beaucoup fait, par exemple, en mettant en avant des créateurs, tu vois, dans ton industrie, en mettant en avant des métiers aussi de ghostwriting. On a découvert aussi le ghostwriting un peu grâce à toi. de mettre en avant un terme, le soloprenariat aussi. Donc, t'es précurseur d'une tendance qui arrive sur un marché, ça peut aussi te donner une crédibilité et du coup, une influence sur les autres parce que les gens, une fois que tu leur as appris quelque chose, ils vont se souvenir de toi sur les concepts que tu leur as appris et ils vont dire « Ah, bah, Thibaut, lui, c'est celui qui a fait le ghostwriting, le numéro un en France, tu vois. » Voilà, c'est un peu un mix de tout ça et surtout, bien entendu, si vous voulez faire répliquer un peu mon modèle, là où ça va jouer la stratégie gagnante, c'est bien sûr la visibilité et bien sûr la page Internet, donc la landing page, comment est-ce qu'on me convertit sur une page Internet. Beaucoup de gens essayent de faire des trucs trop compliqués, d'essayer de faire des trucs... Moi, quand j'arrive sur des pages Internet, franchement, ça me donne la gerbe, genre je ne comprends rien à la première page, j'ai envie de me barrer, tu vois. Il y a beaucoup de statuts quand tu fais une page Internet, donc il faut être très bon sur la valeur que tu as apporté aux gens, il faut être très bon sur les cas d'études que tu as apporté aux gens, il faut être très bon sur la proposition de valeur, qu'est-ce que tu vas faire avant et après. Moi, je vois la vente des réseaux sociaux un peu comme... Un peu comme un... Alors, je vais donner deux exemples, un peu comme si tout le monde avait une baguette magique et que toi, tu t'inventais un sort et du coup, il faut que tu montres à quoi il sert ce sort, tu vois. Donc, tu es l'unique détenteur de ce secret, tu vois. L'unique détenteur de cette fameuse formule. Ça, c'est un truc qui manque beaucoup dans les offres que je vois des gens. C'est... Oui, moi, j'aide les entrepreneurs avec leurs social médias, leurs social médias, tu vois. C'est rien à dire. Pour moi, ça, ça veut absolument rien dire. Genre, en mode, tu peux dire... Bah, j'ai une méthode qui a permis à X de générer Y direct ou alors je fais passer ton compte de 10 000 à 100 000 abonnés en trois mois ou alors grâce à une méthode que j'ai développée avec, je sais pas, n'importe qui, un client avec qui t'as bossé, etc. Enfin bref, je trouve qu'il manque de ce secret de sauce, tu vois, de l'avant et de l'après. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre que dans la vente, ce qui fonctionne le mieux, c'est de donner à ton client qu'il prenne conscience en fait dans quel monde il vit actuellement sa solution. En fait, ton objectif, c'est de lui montrer qu'actuellement, s'il doit aller d'un chemin A à un chemin B, ce chemin A à ce chemin B, il va être semé de ronces, il va être pieds nus, il va marcher sur des cailloux, il va tomber, il va s'égratiner, ça va être douloureux, tu vois, ça va être très douloureux. Et à l'inverse, ce qu'il faut réussir à montrer quand tu essayes de vendre, c'est que tu peux prendre ce chemin et libre à toi de le prendre. En revanche, moi, j'ai un autre chemin à gauche qui n'est pas le chemin A vers le chemin B, mais c'est le chemin C et qui est mon chemin à moi. Et en revanche, il faut que tu montres que ce chemin-là, c'est de l'herbe, ça sent bon, c'est lumineux, t'as envie plus de prendre ce chemin-là. Et quand t'arrives à faire ce switch, quand t'arrives à procurer ce switch chez tes clients, je pense que t'as gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ton unique objectif, c'est de faire ça. Donc, la stratégie gagnante, elle est là, en fait, c'est de réussir à générer une influence chez les gens tout en montrant ton expertise, incarner un personnage aussi, une espèce, pas un gourou, mais incarner quelque chose en étant en top tendance et à côté, avoir cette partie proposition d'alors, vente, douleur. J'ai écrit d'ailleurs, j'ai commencé à écrire un post aujourd'hui et en fait, j'ai fait un frigo hier, justement, en parlant de ça, en disant que, en fait, un problème, et c'est un truc qui existe, c'est le framework dur. Dur ? Dur, D-U-R. Un problème, ça doit être douloureux, immédiat et reconnu. Douloureux, immédiat, reconnu. Ouais. Douloureux, urgent, plutôt. Douloureux, urgent, reconnu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si je prends un exemple d'un mec, et je le prends très souvent dans cet exemple, mais un mec qui se pète la jambe dans la rue, devant toi, c'est douloureux, tu t'es pété la jambe, c'est urgent parce que tu vas pas rester toute ta vie avec une jambe pétée, quoi. Et la personne, elle a conscience qu'elle s'est pétée à la jambe, donc c'est reconnu, tu sais que tu peux avoir un plâtre, tu sais que tu peux avoir moins mal, en fait, avec des solutions. Et les gens n'arrivent pas à schématiser ce modèle-là, mais je l'ai lu, et c'est une tendance, tu vois, encore une fois, c'est de se dire qu'en fait, les concepts que nous, on a assimilés dans le business, elles existent sur le papier, en fait. Elles existent dans les bouquins, elles existent dans les articles, etc. en fait, Internet, c'est tellement le chaos que tu n'arrives pas à faire le tri, mais ce framework dure, difficile, urgent et reconnu, c'est le framework que j'utiliserais pour créer une offre aujourd'hui, tu vois. Parce que, tu vois, tu peux très bien aller dire, ok, je vais proposer des sessions de yoga à des entreprises dans le B2B. C'est fine pour toi, tu vois, mais en revanche, à quel moment c'est douloureux pour eux, à quel moment c'est immédiat et à quel moment c'est reconnu. je ne pense pas qu'un RH il va dire oui, bon, alors d'accord, on va faire du yoga, bon, ça va peut-être aider nos salariés à être plus détendus l'après-midi, mais bon, est-ce que c'est immédiat ? Non, parce qu'en fait, on a de la publicité à faire et il faut qu'on fasse 100K par mois sinon on n'arrive pas à rentabiliser tous les salariés qu'on a. Est-ce que c'est reconnu ? Est-ce que ça prouve vraiment que le yoga va réussir à faire mes salariés plus productifs ? Je ne crois pas, tu vois. Donc, il y a des business où tu peux te poser juste la question en utilisant ce framework-là pour savoir si ça va vendre ou pas. Et pour revenir un petit peu sur du plus technique, toi, qu'est-ce que c'est ton monde social-média qui te permet de vendre ? Quel est, par exemple, le réseau qui te permet de vendre le plus ? Tu vois, si tu devais les hiérarchiser. Ouais. Moi, le truc qui me permet de vendre le plus, c'est aujourd'hui LinkedIn. Ok. À combien de pourcents un peu ? 60%. Ok. Ensuite, c'est le SEO. Ah ouais ? Ouais. Et les gens, ils tapent quoi ? Ils tapent Formation Gros Hacking, Kevin Griffress, enfin, ils se renseillent un petit peu sur moi. Ensuite, je dirais que c'est la recommandation. Beaucoup de gens qui viennent de machin. Surtout qu'en fait, moi, mes élèves, ils sont en public. Leur prénom est public, donc beaucoup, ils arrivent sur mon site, ils visitent. En fait, c'est difficile de traquer, c'est ce qu'on appelle l'attribution. L'attribution, c'est qu'est-ce que ton client... Par exemple, tu fais une publicité Facebook, ton client a payé. Ok. La publicité, elle vient de Facebook. Donc, c'est Facebook qui gagne la vente que tu as faite. Sauf qu'en fait, ça veut tout et rien dire dans le sens où la personne peut avoir vu ta pub Facebook, être passée sur ton site internet, avoir dîné chez un pote et ce pote lui dit « Ah bah oui, t'as vu cette publicité de Kevin Dufres, ça elle est ouf. Du coup, prends la formation. Et du coup, la personne va payer, mais aura payé par Facebook, mais finalement, c'est son pote qui a fait la vente. Et en fait, tu peux pas vraiment traquer ça. Tu peux pas savoir d'où vient tes ventes de manière générale. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de recommandations sur ma formation. Ensuite, je dirais que c'est... j'ai aussi été dans un forum de discussion dans lequel je passais beaucoup de temps et dans lequel j'ai beaucoup posé des techniques, des astuces. J'ai beaucoup donné de valeur dans ce groupe. Ça me ramène énormément de ventes aussi, beaucoup de recurring. Finalement, j'ai juste remonté « Ok, un mec qui veut se former dans mon métier, qu'est-ce qu'il va faire ? » Il va sur cette plateforme-là. « Ok, je vais bombarder de contenu sur cette plateforme-là. En plus, le contenu, il reste. » Du coup, le contenu, il reste. Le mec qui dit « Putain, mais ça fait 3-4 fois que je vois Kevin Dufres et se passer. Il fait quoi ? » Et finalement, est-ce que je vais me galérer à aller voir sur cette plateforme tous les jours ou est-ce que je vais prendre sa formation et du coup, je vais gagner du temps ? Donc, il y a ça qui m'amène beaucoup de clients. Et ensuite, c'est YouTube, Insta et TikTok. Mais ça, je t'avoue, je n'arrive pas trop à traquer. Encore, pour l'instant. Donc, c'est principalement LinkedIn ? Principalement LinkedIn. Et comme je te dis, je n'envoie aucun email. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de part. Du coup, quand tu t'es fait suspendre ton compte, tu n'étais pas bien, non ? LinkedIn. Je pense que quand je me suis fait suspendre mon compte, je me suis fait suspendre mon compte samedi dernier parce que je n'avais pas vérifié mon profil LinkedIn. Du coup, pour la toute histoire, je n'avais pas fait de folie sur le compte. Mais en revanche, quand j'ai été suspendu, donc bien sûr, j'espérais que j'allais le récupérer. Mais il y a aussi une phrase que je me suis dit. Je me suis dit si je le perds, il va falloir que je m'en remette vite. Ouais. Tu vois ? Et donc, du coup, inconsciemment, j'avais déjà accepté de le perdre. Et j'avais déjà accepté de devoir tout recommencer. Et je pense que c'est une définition assez classique de l'entrepreneur, de la résilience. Moi, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il fait très savant et en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est la capacité que tu as à subir des choses difficiles et très rapidement te remettre. Un entrepreneur, c'est typiquement le genre de mec qui est dans une Ferrari et on règle sa caisse. Bon, il va être un peu énervé sur le coup, mais il va vite s'en remettre. Tu vois ? Un mec qui n'est pas entrepreneur, on règle sa caisse, il devient fou, il se tire les cheveux, il pète un câble, il dort mal la nuit. Bref, tu vois ? C'est en fait, comment est-ce que tu acceptes les difficultés qui t'arrivent dans la vie plus rapidement que la moyenne ? Et il y a un article de Paul Graham là-dessus qui s'appelle Relentlessly Resourceful, donc avec mon accent Relentlessly Resourceful, c'est-à-dire avoir toujours des nouvelles ressources qui ne t'abattent pas de manière répétitive, c'est-à-dire comment, en fonction de tout ce qui t'arrive, t'arrives toujours à t'en sortir, et pas justement à t'abattre, à rester figé, à te dire pourquoi, pourquoi, et te dire ok, maintenant que ça s'est fait, bam, tu prends la décision. Et en fait, c'est ça que t'as dit, c'est en fait, t'as intégré très vite le truc et tu t'es dit ok, comment je rebondis et de rebondir hyper vite, sans se dire mais pourquoi, le monde est injuste, ok, c'est arrivé, comment on fait ? Et c'est ça, moi je remarque beaucoup que tous les entrepreneurs que je connais, et c'est hyper plaisant parce que c'est jamais des gens qui se plaignent beaucoup, tu vois, les entrepreneurs, ils ne se plaignent pas souvent, bon, ils peuvent avoir un coup de mou, etc., mais ils ne vont pas rentrer dans leurs problèmes, tu vois, ils sont assez, non mais ça va aller, tu vois, t'inquiète, j'ai vécu pire, ou je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait vécu des choses difficiles qui nous rendent comme ça, ou si c'est tout simplement une nature, ou en fait, de se dire, je pense que plus t'échoues et plus t'as cette capacité à dire au point où j'en suis. En fait, je pense que plus tu fais des trucs, tu vois, et plus ton plafond d'acceptation il est haut, dans le sens où, tu vois, parfois, moi j'ai croisé des gens, même parfois dans ma famille et tout, tu vois, en fait, ils ne bougent jamais de chez eux, ils ne font pas énormément de trucs dans leur vie, et parfois, il se passe un truc mais minime, et la personne pète un câble, tu vois, et elle n'arrive pas à s'en sortir. Tu vois, une fois, j'étais à un dîner, tu vois, de famille un peu éloignée, il y avait, tu vois, une mère de famille, etc., et la nana n'avait jamais bougé de chez elle, enfin, elle n'avait jamais, elle n'était jamais sorti de son patelin, le plus haut où elle était, c'était peut-être une fois à Paris, etc., tu vois, et je me rappelle un moment, son fils, il était avec l'oncle et tout, et ils n'avaient pas mis les bons couteaux du poisson au repas de famille, tu vois, et là, la mère, elle pète un câble, tu vois, elle pète un câble, elle dit, mais vous voulez vraiment qu'on passe pour des guignols devant tout le monde ? Et le truc, c'est devenu une affaire d'État, tu vois, genre, elle a commencé à pleurer, après, ça a fait des histoires, des trucs comme ça, et à la base, c'était juste une question qu'elle n'avait pas mis les couteaux à poisson, tu sais, les couteaux un peu chelou qui ne servent à rien en plus, tu vois, mais, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et en fait, tous les gens qui faisaient un peu du business ou même, enfin, pas forcément qu'eux, mais qui avaient vu des trucs incroyables, ils sont là, genre, mon père, il était ingénieur, il s'est fait exfiltrer d'Iran, il a fait plein de trucs, tu sais, il était là, et en fait, tu gardes un sang-froid et tu dis, mais si, enfin, on ne va pas se péter des câbles pour ça, en fait, souvent, tu essaies de dire aux gens, de relativiser que ce n'est pas si grave, tu essaies de calmer le truc, tu vois, mais tu te dis, enfin, tu vois, quand tu as vécu des trucs, tu vois, l'URSA fait venu, il te demande 15 000 balles ou tu vois, tu as fait une erreur dans un formulaire, moi, ça m'est arrivé, j'ai perdu 5 000 balles, tu vois, à un moment où j'avais fait une erreur, entre guillemets, dans un formulaire sur le prélèvement libératoire et le truc, tu dis, ok, je vais claquer 5 000 balles quand je n'avais pas énormément de cash, tu vois, il y a quelques années et tu te dis, ok, ben, après, je me dis, bon, c'est peut-être pas le pire qui puisse m'arriver, combien de fois, ça m'est arrivé aussi, tu vois, la dernière fois, j'étais à Budapest, je sors, je prends le taxi, j'arrive à l'aéroport et là, je ne vois pas mon vol, tu vois, de Budapest à Paris, je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je vais au comptoir et je dis, mais le vol pour Paris, etc., il dit, ah, mais le vol pour Paris, non, mais demain, et je dis, ah bon, je regarde mon smartphone, je viens de quitter moi à BNB et là, je vois, en fait, je n'avais pas pris Budapest-Paris, j'avais pris Paris-Budapest, donc je m'étais trompé et tu vois, immédiatement là, tu peux péter un câble et tout et je me suis dit, je ne vais même pas me faire rembourser, je ne vais même pas chercher, je me dis, ok, donc là, je reprends immédiatement le taxi, je repars à Budapest, je vais dans un hôtel et je prends le truc et je prends le premier vol le lendemain matin et je n'ai même pas réfléchi, tu vois. Il m'est arrivé à un truc encore plus douloureux que ça parce que du coup, moi, ce n'était pas vraiment de ma faute mais j'avais pris un billet, alors pour ceux qui ne savent pas, quand vous prenez un billet aller-retour, j'avais pris un Paris-Lisbonne aller-retour et en fait, je n'avais pas honoré mon premier billet et je n'y étais pas allé parce que du coup, j'avais décidé d'aller à Genève finalement, d'aller en Suisse et donc du coup, donc j'avais pris le train de Genève pour aller sur Paris et en fait, j'arrive à Orly, je dis, j'ai mon billet, je n'arrive pas à faire mon check-in, je ne comprends pas, etc. Elle me fait, c'est normal, comme vous ne vous êtes pas présenté à l'embarquement au premier billet, on a annulé automatiquement votre deuxième billet. Boum, j'ai dû payer 556 euros en plus, tu vois, ça joue mon billet. Donc en gros, l'aller-retour à Paris, il m'a coûté 800 balles, quoi. Et là, pour le coup, j'avais la haine, tu vois, parce que c'est injuste, j'avais déjà mon billet, mais en fait, à quoi ça sert de se plaindre, tu vois ? Genre la nana, elle était devant moi, je lui ai même pas dit, de toute façon, vous ne pouvez rien faire, donc ça ne sert à rien de... La prochaine fois, je le saurais, c'est une leçon, ben voilà, c'est une leçon à 500 balles. Et parfois, tu as des trucs comme ça, mon petit frère, il a du mal à se remettre des trucs comme ça. Et je lui dis, en fait, dans la vie, tu as des taxes de vie, tu as des trucs qui t'arrivent parce qu'il faut que tu les comprennes, c'est injuste, mais bon, la vie, c'est injuste et du coup, il faut accepter parfois juste... Il faut accepter l'injustice parfois parce que de se battre contre des injustices que tu dois perdre, que tu vas forcément perdre, tu vois, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et ton énergie, quand tu es entrepreneur, elle va être concentrée sur des choses qui vont t'amener des choses positives dans ta vie, tu vois. Et je pense que les gens très procédurieux, tu vois, les gens qui t'envoient, par exemple, des mises en demeure. Ah ouais, mais c'est ouf, je dis, t'en finis, c'est ça, et qui veulent t'envoyer des procès parce que X ou Y, ces gens-là, c'est vraiment pour moi les gens qui feront rien et qui n'ont rien fait de leur vie, tu vois, c'est des gens très petits, tu vois, pour s'offusquer ou pour pas grand-chose. Attends, mais moi, j'avais un gars dans mon Discord, le mec, ça coûtait 29 euros par mois, il était venu pour foutre la merde, c'était trop bizarre, ce mec. Je le tèche, je le rembourse immédiatement, il n'avait pas encore vu. Le gars, 30 minutes après, il m'avait envoyé un mail et il a mis en copie son avocat, il avait oui avec maître Zimmermann, je ne sais pas quoi, et moi, déjà, je n'ai pas à leur répondre. mais si, j'ai mis ma team, je leur ai dit, vous répondez, vous dites qu'on l'a remboursé, que c'est sur les CGV que si le mec est insultant, etc. Le gars, tu vois, il n'est même pas venu envoyer un mail, oui, je suis enlevé du Discord. Le gars, il est arrivé juste pour chercher la merde. Moi, j'ai dit, mais rembourse-le, tu vois, le type, j'ai pas le temps. Et le gars, et en plus, il y a un autre truc, c'est que les gens, alors ça, c'est une vraie mauvaise compréhension, c'est que les gens, ils pensent que quand ils vont gueuler, ça va aller plus vite et mieux parce qu'ils vont être, on va se dire, ils sont énervés. En fait, c'est pas vrai. Quand tu demandes les choses gentiment, t'as beaucoup plus de chances qu'il t'arrive des trucs positifs, alors que si t'arrives et que tu commences à casser les couilles, les gens, tu vas les braquer. Mais du coup, en sachant que, en étant relou, je sais que moi, il y a un moment où, dans les SaaS, par exemple, dans les softwares, software as a service, il y a de l'abus. Dans le sens où, tu vois, j'ai été reconduit deux fois sur des outils que je n'utilise pas et en fait, du coup, ma carte, elle est sur leur outil et me renewal automatiquement tous les ans. Et en fait, dans les conditions générales de vente, par exemple, ils disent, en fait, payer, c'est payer. Moi, j'ai des outils que j'ai payés 500 balles que je ne réutiliserai pas cette année. Du coup, il faut que je fasse un mail, machin. Tu le fais ? Et en fait, je le fais. Je demande à Tchad GPT de me l'écrire en deux minutes. Mais en fait, parfois, dans les softwares, par exemple, ça m'est arrivé avec Adobe où j'avais fait un test pour utiliser le fameux truc Autopod. Donc Autopod, c'est un outil qui, il y a trois caméras, par exemple, qui va te supprimer, enfin, qui va te donner, te cuter toutes les caméras automatiquement. Je voulais tester cet outil-là. Je m'inscris, donc je mets ma carte bleue. J'oublie de me désabonner. 14 jours plus tard, un paiement d'un an en plus à Adobe, tu vois, donc 500 balles juste pour tester Autopod. Je leur envoie un message et ils me disent non, mais c'est dans les conditions générales de vente, machin. Je ne peux pas vous rembourser. Je ne peux rien faire. À la limite, je peux vous offrir un mois gratuit. Je fais non, mais vous n'avez pas compris, en fait. Je ne vais pas utiliser, je ne vais pas me faire escroquer de 500 euros parce que j'ai oublié, soi-disant, de me désabonner. Vous m'envoyez un mail avant. Donc, il faut se méfier quand même. Et je pense que, alors pour nous, pour ces histoires aussi débiles que ça, parce qu'il n'y a aucun abus et c'est de la faute de la personne, mais moi, en revanche, je sais qu'en étant un relou, parfois, tu peux avoir des choses et te faire rembourser. Donc moi, en l'occurrence, j'ai fait mon relou. Je leur ai dit non, non, mais c'est hors de question. J'ai 100 000 abonnés sur les réseaux. Je ferai une très mauvaise publicité, etc. Vous inquiétez pas. Et la personne, tout de suite, s'excusait. Il ne faut pas le prendre comme ça. Il ne faut pas vous énerver, etc. Bon, il y a des boîtes avec lesquelles tu peux le faire et d'autres boîtes avec lesquelles tu ne peux pas le faire. Typiquement, il y a des boîtes location de voiture, avion, où tu sais que tu y vas, tu as la boule au vente parce que tu sais que tu as les conditions générales qui sont longues comme un je ne sais pas quoi. Donc, c'est des trucs, c'est de la vue. C'est institutionnalisé qui veulent te baiser, en fait. C'est ça, ouais. Donc, je veux dire, en fait, c'est dans leur modèle économique qui te baisent, tu vois. Et surtout pas de me faire une mauvaise réputation, sauf qu'un gars énervé peut te faire une très, très mauvaise puce. Alors que les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'elles s'en foutent ? Tu ne peux rien faire, tu te sens impuissant face à eux. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, que les mecs un peu teigneux comme ça, ils savent que tu es tout seul et vu que là, ils peuvent se dire, ok, bon, là, je vais bien le faire chier, viens de te faire chier à toi aussi. Tu viens de te casser les couilles parce qu'ils ont le pouvoir potentiellement de te faire chier. Mais moi, c'est pareil, tu vois, moi, j'ai un customer support, donc j'ai des gens qui s'occupent des mecs à clients, etc. Et vu que ce n'est pas moi qui gère officiellement, ce n'est pas moi qui gère, mais j'ai toujours une supervision, tu vois, de ce qui se passe. Parfois, je vais regarder un peu, etc. Et il y a un truc vachement intéressant, c'est de voir des gens que tu connais un peu de loin ou des créateurs, de voir comment ils traitent les gens au service client. Parce qu'en fait, ils pensent que moi, je n'y suis pas. La plupart du temps, je ne regarde pas, mais parfois, je regarde. C'est intéressant de voir aussi, tu vois, quand les gens veulent se faire rembourser ou quand ils ont un problème ou quand ils veulent demander une facture, comment ils s'adressent au service client. Et il y a des gens qui font vraiment les gentils. Et tu vois, comment ils s'adressent au service client. Et tu vois, on dit souvent, c'est hyper intéressant de voir comment les gens se comportent quand ils pensent qu'ils ne sont pas regardés. Ils se sont dit, ah, mais là, ils parlent à une petite nana de service client, il ne va pas se passer grand-chose, etc. Mais moi, parfois, je regarde et je me dis, putain, mec, toi, je te retiens, tu vois. Parce qu'ils oublient aussi les clients de leur réputation, tu vois. Mais c'est vrai que moi aussi, on enchaîne, ma pauvre Manon, si tu nous écoutes, je vois des messages parfois, mais incendiaires de Manon, tu vois, enfin de Manon, tu vois. Et après, les mecs, ils viennent, et je sais qui c'est, tu vois, c'est un élève, je vois très bien qui c'est parce que je reçois aussi des notifications, c'est quoi ton putain de problème ? Genre, en vrai, tu casses les couilles à mon customer. En plus, customer support, c'est cher, on les paye chers. En fait, ça nous coûte de l'argent qu'ils viennent nous péter les couilles, tu vois. Donc, ouais, c'est... Les gens, parfois, je te jure, c'est... Ouais. Je pense qu'on a sûrement eu le même casse-couille. Probablement, ouais. On enchaîne ? Ouais. C'est à moi ou à toi ? C'est à toi. Ok, je vais dire neuf. Ouh... Ouh... Allô ? Oussama Amar. Waouh. T'as vu un joker. Non, non, mais ça me va. Ça te va ? Ok. Oussama Amar. Que t'as interviewé dans ton podcast. J'ai interviewé Oussama il y a un an et demi. Alors, je ne suis pas un grand fan, tu vois, de parler des personnes d'une personne, voilà, tu sais, il y a la fameuse phrase de Eleanor Roosevelt, tu vois, les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements, les grands esprits parlent des idées, tu vois. Donc, j'évite, tu vois, de parler de personnes en particulier, mais il y a un... Je vais peut-être parler d'un concept, tu vois, lié à Oussama, qui est quand le navire tangue, tous les rats partent du bateau, tu vois. Moi, je ne vais pas, tu vois, commenter les affaires judiciaires, tu vois, le foutage de gueule qu'il y a sur Oussama, tu vois, où il s'est pris la faute sur les réseaux. En fait, Oussama, quand j'étais en Australie, tu vois, il y a, en 2017, moi, ça fait depuis, je le suis depuis environ 2015, tu vois, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup inspiré, tu vois, j'ai regardé toutes ses vidéos, il m'a vraiment... En fait, j'avais l'impression, tu vois, je n'allais pas spécialement bien en 2015, j'étais à Paris, tu vois, j'étais en agence, je n'avais pas de porte de sortie, je ne savais pas quoi faire, tu vois, je manquais en fait de perspective. Et là, il y a un truc qui arrive, qui s'appelle The Family, tu vois, avec Oussama et Alice Zaguri, tu vois, qui donne vraiment un souffle, tu vois, à l'entrepreneuriat français, qui donne une porte de sortie, on avait l'impression, grâce à Internet, on pouvait créer des startups, etc. Et encore, ça a énormément changé en neuf ans, tu vois, depuis que je l'ai suivi. Et vraiment, il m'a... Enfin, quand je voyais les vidéos de lui, j'avais l'impression, il y avait un truc, et je me disais, putain, mais c'est un phare dans la tempête, tu vois. Et tu vois, à l'époque, il avait reçu Macron, qui était ministre de l'économie, il se passait plein de trucs. Moi, j'y suis allé, en plus à The Family, je suis allé à quatre ou cinq événements, c'était génial, il y avait une énorme énergie. D'ailleurs, quand tu regardes Oussama sur les premières vidéos, tu sens... En fait, le gars, il a presque l'air ingénu, il a l'air enthousiaste. Et c'est presque toujours... T'as l'impression que... Ouais, tu sais, quand on était trop content, dans la colonie, qu'il se passe des trucs et tout. Et en fait, ce qui m'a saoulé, tu vois, quand le navire a commencé à tanguer, alors moi, je connais pas toutes les histoires, mais tu vois, ils ont commencé à faire moins de vidéos, moins de contenu. Il y a commencé à avoir des rumeurs, tu vois, sur The Family. Après, pendant le Covid, ils ont changé de modèle, puis jusqu'à fermé, tu vois. Et moi, il y a un truc que je peux pas supporter, c'est quand des gens sont là, dans les super moments, tu vois, à t'encourager, à dire, ouais, génial, tu vois, quand le vent souffle bien. Et quand t'es dans la sauce, les gens commencent à se retourner contre toi, alors qu'ils ont bien profité. Et tu vois, ils se mettent dans le sens du vent contraire, dans le sens, je touche plus à lui, tu vois. Tu sais, c'est très le phénomène de cours, un peu à la course. C'était pareil, parfois t'avais des gens dans la cour du roi qui s'élevaient, puis à un moment, ils faisaient un truc qui tombait en disgrâce, et là, toute la cour se retournait contre eux, tu vois. En fait, moi, j'ai certaines valeurs, alors c'est toujours un peu chiant de dire, moi je suis comme ci, je suis comme ça, mais il y a quand même des trucs que j'aime bien, tu vois, dans les valeurs, certaines valeurs anciennes, presque des chevaliers, j'aime bien l'honneur, la loyauté, et ce qui peut aller un peu contre certaines valeurs aujourd'hui, comme l'individualisme, c'est que, en fait, j'aime quand les gens, ils ont vraiment, voilà, honneur et loyauté, c'est-à-dire, même quand parfois, il y a une personne, tu n'as aucun intérêt vraiment, tu vois, à le soutenir ou autre, ou que ce n'est plus ton pote, ou qu'il s'est passé des trucs, ou qu'il est dans la sauce, et tu tiens, tu vois, vent debout, et tu dis, non, non, mais ce mec, c'est mon pote, et tu restes là, tu vois. Et en gros, quand tu es dans la sauce, tu vois les gens qui restent avec toi, qui te soutiennent, et qui ont été là, et tu as ceux qui partent avec le vent, comme les rats du bateau. Et franchement, les gens qui ont été entrepreneurs, qui ont été dans l'écosystème, avec Oussama, The Family, qui ont profité de tout cet élan, qui était un élan collectif, tu vois, et The Family, on peut en penser ce qu'on veut, ils ont essayé, tu vois, ils ont fait plein de trucs, maintenant, il y a plein de rumeurs, il y a plein d'attaques, il y a plein de tact, tu vois, mais jamais de la vie, je me serais dit, genre, je quitte cet écosystème, je me tourne, et je me dis, ah, bande d'arnaqueurs, ou bande de trucs, ah, vous avez échoué, je le savais, et finalement, en fait, ça montre que, ça a montré, en fait, avec Oussama, que tous ceux qui, tous les rats du bateau, tu vois, et bien, quand il était down, et que les gens lui ont tiré dessus, tu vois, ont tiré sur l'ambulance, je me suis dit, vous êtes vraiment des merdes, tu vois, vous êtes vraiment des merdes, en fait, il n'y a pas de, et quand le mec, les gens ont fait ça, à Oussama, je ne te parle pas, les gens sur TikTok, qui ne le connaissent pas, qui se moquent de lui, tu vois, ok, bonne guerre, il est super visible, etc., je te parle des vraies personnes, qui ont été là-dedans, et qui aujourd'hui, font les donneurs de leçons, les donneurs de grandes vertus, tu vois, sur leur grand trône, je me dis toujours, mais vous faites tellement les beaux, sur votre grand trône, de votre vertu, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait des bêtises, parce que, moi, je me dis, quand les gens, ils commencent à donner des leçons, de vertus aux gens, je me dis, mais, ils doivent avoir bien confiance en eux, à faire des bêtises, tu vois, et moi, je n'ai pas d'avis, tu vois, sur est-ce que Oussamal a fait des bêtises, j'en sais rien, tu vois, je ne suis pas juge d'instruction, mais, je me dis, les gens qui sont retournés contre lui, c'est des gens, les mêmes personnes, qui peuvent se retourner contre toi, si un jour, le vent est contre toi, en vent contraire, tu vois, et il y en aura, et il y aura des moments. Surtout qu'on ne sait pas encore, le vrai du faux, on n'a aucune vraiment clé, sur le sujet, ça a été médiatisé, un petit peu, un petit peu à droite, à gauche, on ne sait pas qui a tort, on ne sait pas qui a raison, les gens, en fait, ça me rappelle un peu une histoire, un poste que j'avais fait sur toi, pour te défendre, où tu te disais, je ne sais plus ce qu'il disait, un mec qui avait fait un poste sur toi, sur les rois du, enfin, les puns du web, et je disais, et en fait, en voyant ça, je me suis dit, putain, mais en fait, les gens aiment plus quand ça brûle, que quand ça brille, tu vois, et cette phrase, en fait, je trouve qu'elle résume plutôt bien ce qui se passe avec Oussama, parce que moi, c'est un peu la même chose que toi, Oussama, ça a été mon conseiller d'orientation, clairement, moi, j'ai travaillé à The Family en plus, donc j'ai travaillé avec lui, ça a été toujours, en tout cas humainement, quelqu'un d'hyper abordable, très gentil, très bosseur, très travailleur, les gens ne le voyaient pas, parce qu'il les voyait sur YouTube, etc., mais Oussama, il bossait 7 jours sur 7, toujours prêt à aider, toujours prêt à rendre service, je pense que ça a d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté sa santé, et surtout, il a mis en avant, au-delà simplement de connaissances, il a mis en avant quelque chose que moi, je prône, qui est le pay it forward, donc le donner pour recevoir en retour, ça a été une de leurs grandes tendances, à l'époque, ceux qui ont instauré ce concept, à l'époque, et les fameuses personnes que tu cites, qui lui ont tourné le dos, je pense que c'est des gens qui ont juste payé, qui n'ont pas du tout forward, tu vois, ils ont juste pris, gratuitement, ce qu'il y avait à prendre, et ils n'ont jamais redonné en retour, et ça, c'est le genre de personnes que moi-même, je tourne le dos aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de gens, même dans la vie de tous les jours, on n'a pas beaucoup parlé des red flags dans les épisodes précédents, mais ça reste un red flag, tu vois, des gens qui vont prendre, 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 et en fait, c'est pas forcément qu'il est dans la merde d'aujourd'hui, c'est juste que la personnalité des gens est comme ça, qu'ils prennent, et ensuite, ils te font un gros fuck dans la gueule, en mode, bah vas-y, c'est bon, ciao, tu vois, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais franchement, moi, j'ai une photo de moi à The Family, pendant les événements dans lesquels j'étais, tous les mecs autour de moi, c'est devenu des superstars aujourd'hui, tu vois, et donc peut-être que même, encore aujourd'hui, on s'est sûrement croisés, mais là-bas, et je ne dis pas que je suis une superstar, mais en tout cas, j'ai plutôt bien réussi, par rapport à la moyenne française, tu vois, et tous les gens que je voyais sur ces photos-là, je disais, putain, mais lui, il est devenu ça, putain, lui, il a monté cette boîte, putain, lui, il a fait ça, bah Jérémy Goyot, en l'occurrence, tu vois, genre que tu as interviewé aussi dans Les Rois du Scale, il était tout le temps à The Family, c'est un mec qui était hyper cool, qui est totalement dans le mindset du pay for world, et en fait, d'être entouré des gens, de gens qui sont devenus aussi successful, tu vois, c'est incroyable, la chose qu'ils ont réussi à rassembler là-bas, quoi. Donc, Oussama a été, on peut l'appeler gourou, on peut l'appeler sage, on peut l'appeler tout ce que vous voulez, mais, on ne sait rien de ce qui s'est passé, encore, on verra, et je pense que, ce qui se passe avec Oussama, Amar, ça reflète très bien ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, mais en, en deuxième écran, que d'autres personnes ne voient pas, qu'effectivement, il y a des gens qui prennent et qui ne donnent jamais, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont égoïstes, il y a des gens qui sont pas bons aussi dans leur domaine, mais qui volent, des gens qui volent, tu vois. Donc, en fait, il y a une espèce de façade, les réseaux sociaux, ça crée une espèce de façade, et je trouve que les gens qui ont tourné le dent à Oussama, dans la grande majorité du temps, sont des personnes avec qui on ne voudrait pas... Non, mais c'est très lié à... parce qu'ils viennent, tu vois, dire des trucs sur tes posts et qui, derrière, vont reprendre tes templates LinkedIn, quoi. Tu vois ? C'est très lié à la cancel culture, tu vois, qui est en train de baisser, tu vois, aujourd'hui, globalement, où quand tu avais fait une bêtise ou une supposée bêtise, tu vois, c'est ça le problème aussi des réseaux sociaux, c'est que tu es jugé par le tribunal médiatique avant d'être jugé par un vrai tribunal judiciaire. Ouais. Et moi, en fait, il y a des gens qui sont rapides à juger, tu vois, sur le tribunal médiatique, sur certaines informations et qui condamnent. En fait, moi, j'ai du mal avec les gens qui condamnent, tu vois. Oui, je condamne fermement ce truc, oui. Tu sais, en fait, ils veulent... Ils sont tellement... Ils sont tellement peurs pour leur image qu'ils veulent immédiatement se distancer, se dédouaner de tout. Et je trouve qu'on n'a pas assez d'acceptation pour... Mais même pour des gens qui ont fait des bêtises, en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est... Je me dis, les gens qui condamnent si vite, ils n'ont jamais fait de bêtises, tu vois. Ils sont sûrs qu'ils ne vont jamais faire de bêtises dans leur vie, tu vois. Et je me dis... Aujourd'hui, il y a du mal parfois à se dire... Même les gens qui ont fait des bêtises, en fait. En fait, on est dans un monde où tu n'as plus le droit à l'erreur ou l'erreur publique et que les gens pensent que si tu fais des bêtises, tu es enterré. Il y a plein... J'ai plein de... Tu vois, d'exemples de gens qui ont fait des bêtises cachées, de ne pas faire. Cinq ans plus tard, des ans plus tard, ils reviennent. Et en fait, les gens ont la mémoire courte aussi, tu vois. Donc, voilà, je n'ai pas plus de trucs à dire là-dessus. Moi, je l'ai interviewé et je le remercie. C'est ce qui a lancé ma chaîne YouTube, tu vois. Je l'ai interviewé à un moment où il m'a beaucoup reproché de... À un moment, lui, il avait plus sa newsletter. Ce familier avait enlevé toutes ses vidéos de lui, de la chaîne YouTube. C'est très chiant. Du coup, en fait, Oussama qui est un petit peu, peut-être un peu bordélique où il ne pense pas toujours à tout. Il n'avait pas créé de newsletter. Elle avait la newsletter de famille, mais à mon avis, je crois qu'il n'avait pas de newsletter personnel, donc il n'avait pas de base mail. Donc, à un moment, il était un peu absent des débats. Et... C'est quoi l'image qu'on a quand on interview Oussama Amar ? De lui ? Que tu as été entaché ? Est-ce que tu as eu des gens qui sont venus qui t'ont assimilé à Oussama ? Moi, j'ai hésité à l'interviewer. Pour deux raisons. En fait, ce n'est pas moi qui lui ai demandé ça. Si tu veux, j'ai été mis en place par... Enfin, j'ai été mis en relation par une de mes assistantes qui avait fait une story qui avait mis nos deux photos et qui avait dit j'adorerais, elle nous a détaillé, j'adorerais, tu vois, voir se fiturer entre ces deux. Et Oussama lui a répondu et lui a dit go. À l'époque, je ne savais pas s'il me connaissait ou etc. Il nous a mis en relation et au début, donc voilà, on a discuté sur un groupe WhatsApp et il se trouve qu'on était complètement par hasard au même moment, au même endroit, deux mois plus tard, tu vois. J'ai dit OK, ça se chevauchait de deux jours, tu vois. J'ai hésité, j'avais hésité avant pour deux raisons. La première raison, pour être honnête, j'avais peur. Enfin, je n'étais pas super à l'aise d'interviewer Oussama Amar, tu vois, parce que c'est quand même beaucoup de logistique, c'est un truc qui va être vu, tu vas être jugé. D'ailleurs, la vidéo YouTube a fait quasiment 200 000 vues, tu vois, donc les gens... Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, je me suis dit jusqu'où ça peut aller et quel impact ça va avoir, en fait, sur moi, au niveau négatif. Est-ce que ça peut vraiment... Tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui vont être énervés, etc. Il se trouve que oui, il y a des gens qui ont été énervés. J'ai un ancien client qui m'a bloqué et il a fait un post et d'ailleurs, sur l'interview, en disant que c'était n'importe quoi de donner de la visibilité à ce genre de personnes, etc. Je pense qu'il a fait pour une raison que je ne vais pas dire mais qui n'était pas une bonne raison. Mais dans cet interview, il y avait tout qui était réuni pour que ça détache, déteigne un peu négativement sur moi. J'ai interviewé Oussama Ammar. Je l'ai interviewé à Dubaï. D'ailleurs, je n'étais pas à Dubaï pour ça. J'étais à Dubaï pour accompagner un de mes super amis, Julien, pour un de ses tournois où je le secondais un peu, je l'aidais, où il a joué à Abu Dhabi et à Dubaï. Sinon, je ne pense pas que j'y serais allé. Et c'est par hasard qu'on s'est retrouvé au même moment là. J'avais déjà prévu d'aller à Dubaï quand je l'ai interviewé. Donc déjà, Dubaï, tu as toute la réputation qui est avec ça. Ça a une très mauvaise réputation en France. De tous les vies, c'est un Dubaï, les influenceurs, le cash, l'écologie, tout ce que je veux. Et le 3, les sujets qui ont été abordés complètement par hasard. Il y a eu des retombées. Il y a des choses que Oussama a dites que je n'avais pas prévues, que je n'avais pas anticipées, notamment sur l'écologie. Tu vois, quand il dit qu'il va au Japon pour un déjeuner, que la brigade écologiste va venir le chercher. S'ils veulent qu'il arrête de prendre la main, il fallait le chercher. Il a dit plein de trucs comme ça. Et évidemment, moi, je essaie d'être dans l'écoute. Mais tout ce qu'on m'a reproché, de lui avoir donné de la visibilité, de un. Après, on m'a reproché des trucs à la con. On m'a dit qui est cette personne ? Tu sais, ça, c'est les gens, ils ne savent même pas ce que c'est un podcast. Il m'a dit ce gars a-t-il une carte de journaliste ? Blablabla. Tu vois, tu as entendu que je n'avais pas fait de contre-interrogatoire ou je ne sais pas quoi. En fait, je n'avais pas eu une posture de journaliste, je n'avais pas eu une posture neutre. C'est-à-dire, on m'a dit, il y a des gens qui ont mis, ah, mais Tiboulou, il avale le sabre. Tu vois, on s'est entendu, il se susama pendant l'interview. Sauf que moi, je n'ai jamais posé de problème à n'importe quel invité. Je suis toujours ce qu'on appelle complaisant. Tu vois, j'essaie d'écouter les gens, pas de les juger, pas de les mettre dans la difficulté. Je pense que c'est les meilleurs interviews qui sont là-dessus. J'écoute les gens, je les laisse parler. Donc, on m'a aussi dit que j'étais complaisant. Et le truc, voilà, c'est, on m'a demandé, on m'a accusé de ne pas remettre en cause des choses qui seraient scandaleuses qu'il a dites, notamment au niveau de l'écologie ou autre. Je ne suis pas là. C'est pour certains, si. Mais, et donc, j'ai des vidéos YouTube, tu vois, des shorts sur TikTok ou des milliers d'insultes. Et bizarrement, Oussama, en fait, il prend tellement la lumière que les gens m'ont complètement oublié sur cette interview. Tu vois, il y a des vidéos où on me voit et il y a des milliers et milliers de commentaires où les gens l'attaquent sur son poids. Alors ça, et franchement, les gens, ils ne sont pas là pour rigoler. C'est vraiment, vraiment des attaques sordides, tu vois. Parce qu'il parle de son poids aussi dans ton interview. Ouais, on parle de sa santé, donc il y a des gens qui parlent de sa santé. Les gens sont vraiment méchants. Non, mais genre dans le sens méchant et méchant drôle, moquerie. Il y a des gens qui parlent aussi de, qui disent que c'est un arnaqueur, que c'est un, voilà, les gens disent qu'il est gros, c'est un arnaqueur, c'est un mytho. Mais bizarrement, sur l'ensemble de ses vidéos, j'ai pris peut-être, j'ai pris moins d'un pour cent des attaques, tu vois. Donc les gens m'ont complètement zappé sur cette interview, tant mieux. Mais dans le sens, c'est lui qui a appris tout ça. Et en fait, ce mec, il attire vraiment les trucs à lui, que ce soit du positif ou du négatif. D'ailleurs, en ce moment, récemment, c'était plutôt du négatif. Mais les gens se sentent une obligation d'avoir une opinion sur ce type, tu vois. Et donc, est-ce que ça a des teintes sur moi ? Un petit peu négatif, tu vois. De toute façon, tous les gens qui sont quick to judge et qui se mettent, enfin, s'offusent qu'à la moindre truc, ils se disent, bon, il est associé à ces mecs-là, il est chelou. Et d'un autre côté, alors ça, je n'avais pas prévu, c'est tout ce qui est lié à la crédibilité positive d'avoir organisé ça avec un mec comme ça, où les gens se disent, l'interview, c'est l'interview à les qualités Netflix, tu vois, c'est l'un des meilleurs studio de Dubaï, tu vois, où les shorts sont vachement qualis et les gens se sont dit, putain, Thibaut, il est capable d'organiser des trucs comme ça à son envergure. Et j'ai reçu énormément de messages aussi de félicitations. Bravo. Parce que les gens qui sont successfulls, ils ne sont pas là à dire, oui, tu as fait ci, il a dit ci, il a dit ça. En fait, ils ne vont pas juger, ils vont essayer de comprendre et regarder ce que tu as fait. Ils vont dire, putain, tu as fait un tabac sur Internet, bravo, tu as interviewé le Fussama Amar. Ils vont plutôt regarder ce que tu as réalisé, l'envergure de ce que tu as réalisé plutôt qu'être jugeant et donner leur jugement sur leur grand trône. En fait, les meilleurs que je connaissais m'ont surtout félicité. Ils m'ont dit, chapeau, mec. Après, ça kickstart, ma chaîne YouTube, pas mal. Et toi ? Moi, j'ai bossé avec Fussama. Je bossais à The Femini. Après, c'était quelqu'un de très occupé. Mais ce que je te dis, moi, je le connais un peu personnellement. Ça a toujours été quelqu'un de très gentil. Après, il a eu des affaires avec Stéphane, un ami à moi, un ami que tu connais. Moi, j'essaie de ne pas me mettre des choses qui ne me regardent pas, en fait, tout simplement. Tu vois ? C'est tout simplement ça. Oussama, ça a été une source d'inspiration pour moi de ouf. En fait, en tout cas, il y a une chose qu'on peut dire sur Oussama et ce que je dis d'ailleurs sur tous les créateurs de contenu, les infopreneurs ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, moi, la vérité, c'est que je n'ai jamais autant raté une boîte qu'en écoutant Oussama Amar sur YouTube. Ce n'est pas négatif. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon projet était nul, tout simplement. Donc, ce n'est pas à cause de Oussama Amar que j'ai raté. En revanche, c'est grâce à Oussama Amar que j'ai essayé et que je me suis lancé. Du coup, c'est le chemin que j'ai parcouru grâce à Oussama où je suis reconnaissant. Mais ce n'est pas Oussama qui m'aide encore aujourd'hui avec les notions qu'il me donne, etc. C'est parce que je me suis lancé. Donc, en fait, beaucoup de gens critiquent les gens qui font de l'inspiration, les gens qui font de l'infoprenariat, les gens... Bref. Je pense qu'il suffit que juste une personne te donne le courage d'essayer et c'est déjà gagné, en fait. Et je pense que Oussama, il l'a fait sur des milliers, voire des millions de personnes. Il y en a qui ont raté, il y en a qui ont réussi. Bref, il y en a beaucoup qui ont essayé parce que quand Oussama parle, tu as l'impression que c'est facile. Quand Oussama parle, tu as l'impression que c'est évident. Et quand Oussama Amar, surtout, tu as l'impression que c'est facile et compréhensible. Et du coup, pour ça, c'est un personnage, pour moi, qui doit être mis en avant et mérite la mise en avant qu'il a sur les réseaux sociaux largement mérité. Et après ça, voilà, je pense que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent qui a dû sûrement faire une bonne formation aussi. Enfin, voilà. Dans l'entrepreneuriat, comme on s'est dit tout à l'heure, il y a la capacité que tu as à te mettre rapidement, te remettre rapidement d'une douleur. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour lui de se remettre de cette séparation avec The Family. Et je pense que lui, c'est clairement l'exemple même de ce que c'est un entrepreneur ou du moins un entrepreneur que moi, j'aime bien ou j'admire. Un peu comme les Bernard Tapie à l'époque qui perdaient tout et qui refaisaient le million le mois prochain. Donc Oussama Amar, ça peut être un peu le Bernard Tapie de notre génération et je pense qu'il en faut un par génération. et c'est tombé sur lui avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Voilà. OK. Next ? C'est à moitié ? Ah non, c'est à toi. Bon, on verra si la dernière... Vas-y. Je vais dire... Putain. Je vais dire 6. Le monopole personnel. Ah, le monopole personnel. OK. Tu connais au moins ou pas ? Oui, c'est un truc que tu détiens par rapport à tout le monde. Une chose unique ? Alors, définis-le pour qu'on soit nier. Non, mais c'est compliqué. En fait, sinon... Moi, je l'interprète comme quelque chose d'unique. Non, mais je vais changer. Alors, je vais plutôt te dire Ikigai. Ça te parle ou pas, ça ? Ouais. Ikigai, ouais. OK. Tu veux que je parte là-dessus ? Ouais, plutôt. Tu vois ce que c'est les quatre composantes de l'Ikigai ? Alors, l'Ikigai, c'est pour trouver le sens de ta vie professionnellement, spirituellement et psychologiquement. Si je me souviens bien... Alors, ouais. Il y en a quatre. Ce que tu aimes faire. Ce que le monde a besoin que tu fasses. Ce que tu... Sais faire. Sais faire. Ce pourquoi tu peux être payé. Ce pourquoi tu peux être payé. C'est ça. Qui en business, enfin, c'est quatre composantes très importantes du business, dans ce que tu crées dans ton business. Ouais. Je vais essayer de répondre à l'Ikigai pour essayer de voir si moi, je l'ai appliqué inconsciemment. Parce que moi, quand j'ai commencé à enregistrer ma formation, bon déjà, c'était pendant le Covid, j'avais que ça à foutre et je n'avais pas... Je ne suis pas du tout un gamer de jeux vidéo. Ouais. J'avais acheté un jeu vidéo, mais ça m'avait vite saoulé. J'ai préféré faire du gros c'est enregistrer les vidéos. Tu vois ? Donc, ma chance de ne pas être un geek gamer m'a permis de faire un business. Si on reprend les quatre points, moi, ce que j'aime faire, c'est effectivement passer ma journée sur Internet à essayer de trouver et contourner les failles de ce système. Peu importe un truc. Je dis, putain, ça m'a pris deux heures, comment est-ce que je peux le faire en dix minutes ? Tu vois ? Et je suis bon là-dedans. Ça, c'est ce que j'aime faire. Ce que je sais faire, pendant des années, j'ai essayé d'apprendre à coder. Parce que techniquement, c'est quand même plus simple quand tu fais des trucs dans le digital. Beaucoup de gens me disent est-ce qu'il y a besoin de savoir coder pour faire ma formation ? Absolument pas. J'ai réussi à trouver un milieu entre les deux. Tu vois ? C'est-à-dire que moi, tous les trucs que je fais, encore plus avec CHDPT aujourd'hui, tu n'as pas besoin de savoir coder. Tu peux automatiser des trucs avec des extensions Chrome, avec des outils, avec des trucs, bref. Donc, j'ai appris à faire ce que j'avais envie de faire, ce qui me plaisait de faire. La troisième, c'est ce que le monde a besoin. Ce dont le monde a besoin, oui. Je pense, objectivement, alors toi, tu n'es pas encore dans le gros, mais en fait, dans une certaine mesure, tu as l'état d'esprit. Tu vois ? Au-delà des compétences, le gros, c'est un état d'esprit. C'est une capacité à être créatif, à pouvoir savoir faire des choses soi-même, pouvoir exécuter rapidement, aller plus vite que la concurrence. Et dans un monde idéal, de mon point de vue à moi, j'aimerais que tout le monde soit comme ça. Et enfin, est-ce que je serais payé pour ? Quand j'ai enregistré ma vidéo, j'étais convaincu que je pouvais être payé pour, parce que l'histoire qui s'est passée pendant le Covid, vu qu'on n'avait plus le droit de faire des formations en présentiel, à l'époque, je bossais à The Family et je faisais des présentations, enfin, des formations présentielles, j'ai enregistré une vidéo de 20 minutes pour expliquer un cours qui n'avait pas été compris. Je l'ai envoyé dans le channel Slack, qui est une messagerie professionnelle. dans les deux heures qui ont suivi, j'ai reçu 20 messages des 20 élèves de la formation qui m'ont tous remercié et qui m'ont dit tous que les 20 minutes de formation que j'avais fait en vidéo valaient les deux heures de formation qu'ils avaient fait en présentiel. Il y avait beaucoup plus de valeur. Ce qui fait qu'au-delà simplement du fait de savoir faire des choses, de pouvoir d'aimer les faire, je savais aussi les expliquer bien sur 20 minutes. Et donc voilà comment est-ce que j'en suis arrivé à faire des formations grosses par un heureux hasard qui est de ok, on ne peut pas faire de présentiel, on fait de l'en ligne et ça fonctionne et ça m'a donné la force nécessaire pour avoir confiance en moi. Le problème avec l'Ikigai, c'est un problème sans être un problème, c'est que les gens au-delà de... en fait, je trouve que les termes ne sont pas assez forts. Je trouve que pour répondre à la question qu'est-ce qui te plaît, c'est qu'est-ce qui t'obsède ? Tu vois ? Qu'est-ce qui t'obsède dans la vie ? Qu'est-ce qui fait que pendant trois ans tu vas faire la même chose tous les jours ? pour savoir est-ce que t'es bon pour le faire ou est-ce que t'es bon pour le faire ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que t'as déjà fait comme résultat pour le faire ou alors du moins est-ce que t'es encore prêt ? En fait, le mot global de tout ce qui se passe dans les trucs plus personnels pour trouver l'Ikigai, je trouve que c'est l'obsession. Et c'est d'ailleurs un mot qui arrive très souvent dans les contenus américains obsession. Il y a beaucoup de contenus qui se créent autour de ce truc-là parce que c'est vrai que en fait, t'aimes bien faire de la vidéo, tu prends ta caméra, tu fais des vidéos et en fait, tu deviens obsédé et en fait, au bout d'une semaine, t'as déjà le niveau d'un mec qui a fait cinq ans de master en cinéma, si tu veux. Donc, pour moi, il y a un côté vachement l'Ikigai, ça te tombe un peu dans les mains ou dans la vie quand t'arrives à ouvrir suffisamment les yeux. Tu sais, j'ai entendu une phrase, un truc tout à l'heure qui m'a parlé. Si par exemple, là, on sort dehors et que je te dis, là par exemple, je te pose la question, tu te rappelles de combien de voitures rouges t'as vues aujourd'hui ? Tu va me répondre non. Si je te dis, demain, on se revoit à la meilleure heure et tu comptes les voitures rouges que tu vois dehors dans la rue. Demain, tu vas voir, tu te dis, putain, j'ai vu 20 voitures rouges, c'est énorme, il n'y a que des voitures rouges. Tout ça pour dire qu'en fait, parfois, les gens, et la vie, c'est pareil avec la chance, entre guillemets, les opportunités qui t'arrivent, c'est juste qu'ils ne voient pas suffisamment les voitures rouges qui leur arrivent devant. La chance, elle arrive parce qu'on arrive à ouvrir les yeux sur les choses où on doit aller. Et l'Ikigai, ça fonctionne un peu comme ça. il faut être à l'écoute de ce que les gens disent, il faut être à l'écoute de ce qui te plaît de faire et il faut surtout aussi savoir prendre des risques et être courageux pour se dire ok, ça, ça ne me plaît plus, je vais faire autre chose. Donc voilà, c'est un mix de plein de choses mais c'est pas, pour moi, il n'y a pas de template, c'est difficile d'avoir un template même si l'Ikigai, on a déjà parlé des trucs théorisés, j'ai du mal avec les trucs théorisés parce que tu vois, dans un truc théorique, tu as plein de petits trucs qu'il faut approfondir à chaque fois. Donc l'Ikigai, c'est un très bon panel de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir entreprendre. En revanche, pour pouvoir vraiment trouver sa voie, il faut faire un travail vraiment plus profond que ça, pour moi. Non mais clairement, mais il n'y a pas de... Toi par exemple, tu as commencé à écrire en ligne, tu vois, la chose que tu as faite, c'est... Alors vas-y, on va faire ton Ikiing à toi. Qu'est-ce que tu savais faire ? Écrire ? Ben... J'étais pas reconnu pour ça en tout cas. T'étais pas reconnu pour ça. Mais c'est intéressant parce que... Mais tout le monde m'a toujours dit, tu vois, dans ma dernière boîte, enfin avant que je me lance un entrepreneur, les gens reconnaissaient ma plume, tu vois, c'est moi qui faisais les emails, etc. Comme moi, ok. Mais si tu veux, en fait, c'est ça, ce que Naval appelle le specific knowledge, c'est que si tu arrives dans une boîte, si t'as pas mis les jalons pour prouver que t'étais bon là-dedans, ils doivent te croire sur parole, tu vois. Mais moi, je me pose plus la question est-ce que je suis bon là-dedans ou pas ? Le truc, c'est que maintenant que j'ai 100 000 abonnés sur LinkedIn, j'écris des newsletters, enfin, les preuves, tu vois, j'écris des pages de vente, tu vois, il y a eu des centaines de milliers d'euros. Ouais, mais est-ce que tu aimais... Alors, t'étais bon en écriture, on te l'a dit, donc comme moi, en fait, on me l'a dit, donc la première chose qu'on t'a dit, c'est peut-être l'écoute externe, on va essayer de trouver le pattern entre nous deux. La deuxième chose, ça a été... Est-ce que t'aimais écrire ? J'écrivais pas, en fait. Ok, mais ça te plaisait de le faire ? Ben, je le faisais pas, mais maintenant, je me rends compte que j'adore ça. Ouais. Parce que j'aime écrire, ouais, j'aime bien écrire, mais je le faisais pas à l'époque, tu vois, pas assez. La quatrième chose, c'est est-ce que les gens étaient prêts à te payer pour ça ? À l'époque, non. Ben, en fait, j'ai appris par hasard quand moi, j'écrivais, les gens sont venus là-dedans, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du ghostwriting, c'est-à-dire écrire à la place des autres. Et en fait, c'est... Ben justement, je savais pas que je pouvais... T'avais des voitures rouges. Ben, je savais pas que je pouvais être payé pour ça. Mais les gens sont venus et m'ont dit, est-ce que tu peux faire ce que tu fais, mais avec mon compte ? Donc en fait, l'opportunité de marcher est venue. C'est-à-dire que quelque chose que j'ai fait un peu par hasard, que je savais pas si j'aimais ou je faisais, des gens sont venus naturellement et ont pris un truc que moi, je faisais naturellement et m'ont dit, cette compétence-là, on peut te payer pour le faire. OK. Donc c'est ça en fait, c'est que indirectement, t'aurais pu dire non, je fais pas ça ou n'importe quoi, mais en tout cas, t'as saisi l'opportunité que je disais des voitures rouges. Ce qui est devenu il y a deux ans et demi, enfin deux ans et demi, trois ans, ce qui est devenu ma source principale de revenus, écrire pour les autres. Alors que j'avais, tu vois, j'ai pas de, j'avais fait de formation pour écrire ou autre. Mais il se trouve que, tu vois, quand, même quand j'étais petit, pour te dire, en fait, souvent ça vient de trucs lointains. J'ai toujours écrit et mes parents m'ont toujours soutenu. Mais mon père, il m'a soutenu, mais il était tellement honnête que parfois, il disait des trucs, il se rendait même, en fait, ses paroles trahisaient sa pensée. Parce qu'ils m'ont toujours soutenu, mais mon père m'a toujours dit, t'écris quand même super bien, tu vois, enfin, ça vient d'où ? Tu vois, et c'est un truc avec mon père qui est resté pendant longtemps. Parce qu'après, j'ai commencé à écrire des articles un peu par hasard. À l'époque, je savais pas quoi faire. Il m'a dit, c'est super bien écrit, putain, franchement, je suis impressionné. Et maintenant, il reçoit certains de mes posts LinkedIn. Et je suis sûr, même parfois, il me dit, mais d'où ? Comment ça se fait que t'as appris à écrire comme ça ? Il m'a dit, c'est incroyable, t'écris pour ça, pour des dizaines de milliers de personnes. T'as une force de persuasion. Et il y a même des fois où il était avec moi, on était tous les deux, et puis je peux aller à la télé. À un moment, il recevait un truc, il lisait le post LinkedIn et il me posait des questions. Et ça a même, après, ça l'a aidé pour des trucs dans sa vie sur les choses que j'écrivais. Et il s'est toujours dit, mais d'où tu sors ? Ça, c'est marrant ce que tu dis parce que toi, c'était l'écriture. Et moi, dans le gros, c'est un peu de la magie, tu vois, magicien, un petit peu, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que je montre des trucs que d'autres personnes ne savent pas faire, quoi, tu vois. Moi, j'ai appris la musique seule, donc le piano, la guitare, tu vois. Et en fait, j'aimais la musique, etc., mais la sensation de savoir faire quelque chose que les autres ne savaient pas faire, c'était quelque chose, limite, qui me drivait encore plus, tu vois. Pareil, j'ai appris la magie aussi. J'adorais la magie quand j'étais gamin. Et je pense que, tu vois, ces petits trucs, finalement, comme tu dis, ça vient aussi peut-être de l'influence. On a peut-être encore déverrouillé un truc sur l'Ikigai. Il y a un dernier élément que j'ai oublié ? Ce dont le monde a besoin. Ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'écrire, pour le coup. Tout le monde a besoin d'écrire, alors je te rejoins là-dessus. En fait, j'irais plutôt sur la communication, parce qu'en fait, c'est écrire pour les autres en ligne, se leur donner de la visibilité, mais t'as deux mondes dans le business qui sont des mondes qui sont quasiment irréconciliables, tu vois. C'est tout ce qui est lié au monde de la communication, de l'écriture, de l'art. Et de l'autre côté, t'as tout le monde des gens qui créent des trucs et qui font du business. Tu vois, dans le premier monde, t'as les journalistes, les écrivains, les artistes, les académiciens, tu vois, les auteurs, tout ça. Et de l'autre, t'as les builders, tu vois, t'as les business people, tu vois, les C-level, les gens qui créent des entreprises de camions, les gens qui créent des boîtes tech, tu vois. Et en fait, souvent, ces gens-là, ils sont beaucoup dans l'action, tu vois, dans l'action. Ça veut pas dire qu'ils sont pas dans la réflexion, mais ils sont principalement liés dans l'action, faire, construire, diriger, tu vois. Déléguer. Déléguer. Et souvent, le monde de l'écriture est plutôt un monde de réflexion. Peut-être, est-ce que t'aurais pas le cerveau droit et le cerveau gauche, un petit peu ? La créativité et le pragmatisme, peut-être, mais tu vois, mais chacun... Et en fait, tu vois, dans ce monde de l'écriture, de l'art, etc., moi, souvent, je remarque que vu qu'ils sont beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection, dans l'analyse, parfois, ils vont être un petit peu trop bloqués, paralysés pour mettre, tu vois, à profit leur cerveau dans des choses concrètes, ce qu'on appelle en philosophie la praxis, tu vois, la concrétisation. Et ceux qui sont beaucoup dans l'action, tu vois, dans le fait de faire des choses dans un monde incertain, des hypothèses, souvent, ils sont pas toujours assez dans la réflexion. Et en gros, les meilleurs de ces deux mondes, en tout cas, ceux qui arrivent à faire le mieux, c'est ceux qui prennent un peu des deux mondes. Les académiciens, les professeurs, les auteurs, etc., qui arrivent à prendre un peu de ce monde business, tu vois, faire les choses vite, faire les choses en situation d'incertitude, tu vois, faire les choses liées à l'argent, c'est-à-dire monétiser leur savoir. Et de l'autre côté, les gens du business qui arrivent à avoir des super campagnes de communication, qui arrivent à bien écrire, à faire du building public, etc., à bien faire des photos, quand ces deux mondes prennent le meilleur de l'autre monde, ça crée des trucs incroyables, tu vois. Et le ghostwriting, en fait, c'était ça, ce qui était là pourquoi le monde avait besoin de ça, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'amoral, c'est-à-dire je ne suis pas moral, pas moral, je n'ai rien contre le business, j'ai toujours été orienté vers le business, mais j'ai une formation plutôt, tu vois, j'étais à Sciences Po, j'ai lu pas mal de bouquins, je me suis pas mal formé, ce qui fait qu'en fait, j'avais un peu ces deux mondes, et en fait, je suis allé dans le monde du business, ramener un peu mes connaissances, un petit peu plus intellectuelles, mais dirigées vers l'action pour des gens qui avaient du mal, en fait, à se brander, à faire du marketing, de la communication, et j'ai pris ces gens-là et je parlais le même langage qu'eux, tu vois, je sais ce que c'est une levée de fonds, je sais ce que c'est une Syria, je sais ce que c'est un SaaS, tu vois, je parlais en fait leur langage et je pouvais adapter, en fait, la force de ma plume à ce monde business sans les juger, sans les critiquer, sans dire que c'était des voleurs ou je sais pas quoi, et le monde avait besoin de ça à ce moment-là, et d'ailleurs, c'est pas que moi, le ghostwriting aux Etats-Unis ou que tu veux, c'est des industries à plusieurs centaines de millions, clairement. Ok, hyper intéressant. Ouais. On en fait un dernier ou quoi ? Allez, on en fait un petit dernier. Alors du coup, c'est à toi. Sept. T'es prêt ? Ouais. OnlyFans. Waouh. Faut expliquer ce que c'est à certains, peut-être derrière OnlyFans. Alors vas-y, explique ce que c'est OnlyFans. OnlyFans, c'est une plateforme qui permet aux créateurs de faire payer une souscription mensuelle à leurs abonnés pour avoir du contenu exclusif, c'est-à-dire du contenu qu'ils ne donnent pas gratuitement. Il se trouve que il y a eu un détournement qui fait qu'aujourd'hui, OnlyFans est considéré quasiment uniquement pour des contenus adultes, on peut le dire, des gens à poil quoi, en gros. Non mais c'est vrai. En fait, c'est des gens... En fait, si on veut caricaturer OnlyFans, c'est des gens... Tu payes pour voir des culs quoi. Voilà, c'est des gens en maillot de bain qui font payer à leurs abonnés des photos où ils sont tout nus quoi. Moi, la question que j'ai sur OnlyFans, alors, quand j'ai trouvé ce mot-là, je me suis dit, ok, c'est un truc, c'est pas mon avis sur OnlyFans, mais ce serait intéressant de savoir, est-ce que t'as une limite à gagner de l'argent moral ? Est-ce que l'argent est moral ? Ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Tu vois ? Jusqu'où tu peux aller pour gagner de l'argent ? Est-ce que toi, si par exemple, t'étais une nana, est-ce que t'aurais envisagé de faire OnlyFans, tu vois, en tant qu'entrepreneur ? Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour ton quotidien ? Qu'est-ce que ça représente ? Parce que moi, par exemple, j'ai voyagé à Bali, j'ai rencontré une nana qui était sur OnlyFans. Elle faisait 30-50k par mois. Waouh ! Elle s'est achetée une énorme villa. Son compte Instagram, elle est un peu sexy, tu vois, mais t'as pas l'impression qu'elle fait un OnlyFans, pas plus que ça, tu vois. Alors après, il y a des photographes qui viennent chez lui et qui la prennent nue, tu vois, il y a des mecs qui payent pour ça. Elle a 40 000 abonnés, seulement 40 000 abonnés sur Instagram. Et du coup, moi, je ne trouve pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé que c'était quelqu'un qui était une prostituée ni une aguicheuse. Je la conseillais et je la voyais plus comme une nana. Enfin, sur TikTok, tu vois, largement pire que ça, tu vois. C'est comme les magazines Vogue quand tu étais jeune ou les magazines GQ, les nanas, aujourd'hui, dans les magazines de mode, elles sont déjà pratiquement à poil, tu vois, dans une grande majorité du temps. Ça a existé depuis des années. Les hommes aussi ? Ah oui, les hommes aussi, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu as une espèce de, avec le féminisme, ce genre de choses, en fait, on impose d'avoir moins de, de voir moins de peau, quoi, sur les modèles, d'avoir plus de, de couvrir plus les parties intimes, etc. Et donc, du coup, ça a été aussi peut-être le déclencheur du truc, en fait. Est-ce que, finalement, ce qui se passe sur OnlyFans, c'est, est né de cette tendance à vouloir absolument considérer, enfin, ne plus considérer la femme comme un objet sexuel et considérer la femme comme un être humain ? Enfin, tu vois, ça peut être débattu aussi de se dire de quelle manière. Bon, c'est un peu Togic, c'est fini, je vois ta tête. Dès que je dis le mot féministe, de toute façon, c'est, t'aimes pas. Non, mais c'est parce que, en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu mets les gens face à leur propre contradiction. Et le féministe, pour moi, ça veut tout et rien dire, en fait, dans le sens où tu peux avoir deux personnes qui vont avoir des visions opposées, deux visions opposées sur un même sujet et qui vont dire que leur vision, elle est féministe, tu vois. C'est comme dire c'est démocratique ou c'est, tu vois. Si tu, en OnlyFans, s'il y a des gens qui vont dire oui, c'est, tu vois, la femme ou le corps est objectivé, du coup, c'est dégradant, tu vois, femme objet, etc. Et t'en as, donc du coup, sur un spectre, bon, on va mettre ça à, tu vois, un extrême du spectre et t'en as d'autres qui vont dire oui, mais les gens font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de gagner de l'argent en se dénudant, bah, ils font ce qu'ils veulent. On va pas, tu vois, ils vont dire on va pas encore mettre des interdictions sur le corps des gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est surtout que ça existe depuis des années, moi, c'est ça que je comprends pas, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ces deux arguments-là peuvent soutenir la même cause et pour autant être complètement opposés, tu vois, se dire ils font ce qu'ils veulent ou d'autres qui se disent c'est dégradant, faut pas le faire. Moi, j'ai pas trop de jugement moral là-dessus. Je pense que quand, je pense que dans la vie, quand t'arrives, tu joues avec les cartes qu'on t'a données et en fait, aujourd'hui, nous, probablement que si on faisait OnlyFans, ça marcherait peut-être pas de ouf, tu vois. Donc déjà, on n'a pas vraiment eu le choix, tu vois. Si on monte des Instagram... Est-ce que si t'étais une nana qui avait la possibilité en tout cas de pouvoir lancer ton OnlyFans, tu l'envisagerais ? Moi, je pense pas. Je pense pas. Après... Donc pour toi, en fait, mettre de l'argent à de la morale, quoi. Non, mais c'est pas parce que moi, je le ferais ou je le ferais pas que je porte un jugement où je dis que les gens devraient le faire ou pas. Ce que je veux dire, c'est que... Bon, tu joues avec les cartes qu'on t'a données. Moi, il se trouve que dans l'éducation que j'ai eue, mes parents ont toujours mis en avant le cerveau. Tu vois ? Ils m'ont jamais dit habite-toi comme ci, habite-toi comme ça. Ils m'ont dit fais des études, lis des bouquins, tu vois, fais prépa, et ensuite, tu vois, montrent les échelons. En gros, on était beaucoup dans ma famille sur aller sur de la prestation intellectuelle, tu vois. Mais c'est pas parce que tu fais des études ou que tu fais... Enfin, c'est pas parce que tu fais beaucoup d'études que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu peux être bibliothécaire ou historien et gagner 2000 balles par mois. Est-ce que tu veux envisager ? Exactement. Mais donc, prestation intellectuelle, mais par contre, mon père était carriériste, enfin carriériste dans le sens où c'était... Enfin, en tout cas, c'était important pour lui d'avoir une bonne carrière. Et du coup, ma mère aussi, naturellement, ma mère n'a pas fait carrière parce qu'elle s'occupait du foyer, enfin, ce qui est une carrière en soi, tu vois, sur lesquelles les deux ont très bien réussi. Mais elle aussi, elle voulait de grandes choses pour moi, tu vois, ma mère. Donc finalement, pour moi, c'était toujours important que dans la carrière, j'ai quelque chose qui est brillant et qui me permet de gagner assez d'argent. Donc, j'ai toujours mis en avant plutôt de la prestation intellectuelle. Donc, mon but, c'était surtout de gagner de l'argent et d'avoir carrière grâce à mon cerveau, tu vois, ma capacité d'analyse. Si j'avais l'occasion de faire un OnlyFans, si ta question, c'est est-ce que... Bah, moi, je le ferais. La question, c'est plutôt si j'ai pas le choix, en fait, tu vois. Bonne question, par exemple, parce que si tu es... Tu vois, t'as un métier où t'es en galère de ouf et que tu gagnes, je sais pas, 1000 euros. Tu sais, là au Portugal, tous les service workers, les caissières, les gens qui s'occupent, tu vois, dans l'hospitality, tu vois, etc., ils gagnent même pas 1000 euros par mois. Tu sais, je pense, alors j'anticipe ta question, mais je pense que les gens sont biaisés à l'idée de la facilité que c'est de monter un business OnlyFans. Je pense pas que ce soit fondamentalement si facile que ça. Non. parce que il faut avoir de belles photos, il faut savoir poser. Nous, on a essayé de prendre des photos ensemble, on a vu ce que ça a donné. non mais c'est un... Il faut être bon, c'est dur. il faut être à l'aise avec son corps aussi parce que si tu recrutes un photographe, par exemple, voilà, il faut investir aussi dans un photographe, donc il faut quand même aussi dépenser de l'argent, il faut faire de l'acquisition, il faut faire de la... il faut commencer à communiquer dessus, il faut avoir de la rétention aussi, il faut que les personnes restent parce que c'est un abonnement par mois. Donc, mine de rien, c'est un petit business, mais c'est un business quand même, tu vois. il faut répondre aux gens, il y a des agences d'ailleurs au Nifan qui se créent de plus en plus. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Pour moi, je pense que dans l'argent, il y a de la morale. C'est comme les compagnies de clubs, tu vois. Moi, je ne pourrais pas travailler pour une compagnie qui vend des clubs, par exemple. Je ne pourrais pas travailler pour une compagnie qui vend de l'alcool, ça me ferait chier parce que je me dis, je suis en train de faire mourir mes potes, quoi. D'ailleurs, un film Thank You for Smoking qui est génial qui résume plutôt bien ça, comment est-ce que tu partages des messages un peu détournés pour pouvoir convaincre les gens. Donc moi, j'ai des potes et souvent dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des gros coups que j'ai refusé de faire parce que j'avais de la morale. Ça pouvait être d'automatiser des trucs. Moi, j'ai des potes, par exemple, qui ont fait des millions d'euros et qui continuent à générer des millions d'euros avec les petits abonnements de merde qu'il y a, tu sais, dans les applications mobiles de 2-3 euros et qui sont renews tous les mois. Ils font 300 000 par mois en faisant ça. J'ai d'autres personnes qui ont volé des bases de données dans leur ancienne entreprise pour pouvoir créer leur propre outil et pouvoir partir avec la base de données de toute la France. Du coup, aujourd'hui, c'est une boîte qui a été revendue 3 millions. Donc voilà, je connais la sneakiness de certains entrepreneurs. La quoi ? Sneakiness, la malignerie de certains entrepreneurs. Pour moi, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de morale pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui vont mentir, il y a des entrepreneurs qui vont mentir sur le recrutement qu'ils vont faire, il y a des gens qui vont mentir sur les levées de fonds. Donc, finalement, je ne sais pas ce qui est de pire, en fait. Moi, de mon point de vue, je pense que chacun met un peu son lire par bit et sa jauge de là où il veut la mettre. Mais je pense, tu sais, il y a ma mère qui me dit souvent qui est dans une autre génération, qui n'était pas dans la génération des influenceurs, elle me dit mais je ne comprends pas comment c'est possible que ces influenceurs ils font des millions en montrant juste leur tête sur les réseaux sociaux, tu vois. Et moi, la première chose que je dis, fais pareil. Si tu penses que c'est facile et que tu peux faire des millions, pourquoi tu ne le fais pas ? Et pourquoi personne ne le fait, en fait, si c'est si facile que ça ? C'est facile de critiquer Nabila, tu vois, parce qu'elle est stupide mais finalement, bah, fais pareil, tu vois. Et là, tout de suite, les gens disent non, moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Bah oui, regarde tous les blocages qu'elle a dû débloquer pour pouvoir faire ce qu'elle fait, tu vois. Donc moi, j'ai toujours un côté admiratif dans une certaine mesure de chaque personne qui a entrepris, chaque personne qui a réussi à générer du cash, chaque sacrifice, parce que Nabila, notamment, elle est quand même passée par la nana la plus stupide de France, tu vois, dans une certaine mesure. Enfin, tout le monde reprenait et se foutait de sa gueule. Mais aujourd'hui, un peu comme Oussama Amar, tout le monde se fout de sa gueule mais il s'en fout, elle a une certaine force que beaucoup de personnes n'auraient pas et une capacité d'exécution que beaucoup de personnes n'auraient pas. Bah écoute, déjà, non mais déjà, je te rejoins dans le sens où c'est comme ouais, mais lui, il a juste fait une peinture à l'huile, mon fils aurait pu faire pareil. Bah ouais, on ne s'en foutait. Ok, bon bah si elle monte des business, en fait, il y a, la question c'est, il y a une offre et une demande et si elles arrivent, enfin ces nanas, il y a des gars aussi qui font ça, à générer du cash, c'est qu'en fait, il y a de l'offre et de la demande. Donc en fait, c'est un truc de marché. Moi, ce qui me gêne plutôt, c'est qu'on vive dans un monde où il y a de la demande en fait, tu vois, pour ce genre de truc. C'est ça. Enfin, t'en es à un point où tu vas payer des gens que tu connais pas pour qu'ils se dénutent pour toi, c'est quand même super chaud, tu vois. C'est vrai que c'est pas vraiment, ouais, la personne, c'est plus le malsain du côté de l'humanité, quoi, finalement. Bah, la perversion, de la voyeurisme. Bah, s'il y a de la demande, tu sais, demain, si tout le monde s'arrête de picoler, je sais pas ce qu'on fait à les boîtes de tease, pareil pour les clubs. En fait, c'est des business qui sont montés spécifiquement pour... Le vice. Bah, ouais. C'est franchement une question compliquée. Moi, je pense que quand tu... Toi, tu pourrais ? Franchement, je pense pas. Ouais ? Non. Ok. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas... Ce serait un mec, c'est pareil, tu vois, mais je le ferais pas non plus, tu vois. Genre, si moi, j'avais un OnlyFans et que la nana disait je veux pas, enfin, ça m'intéresse pas de sortir avec toi, si t'as un OnlyFans, je comprendrais, en fait, tu vois. Ok. Je sais pas, je trouve ça un peu chelou, mais c'est... Enfin, tu vois, c'est que ma vision. En revanche, en termes business, si les personnes veulent faire, tu vois, qu'elles fassent. Et en effet, c'est probablement pas facile de faire du OnlyFans. Mais c'est une question compliquée. On a parlé avant le podcast, là, sur le type qui a des agences OnlyFans où il aide des créatrices de contenu à monétiser leur OnlyFans. Why not ? Moi, je pense que tu... On vit dans un monde super difficile où on manque de boussole pour les gens pour sortir de la précarité et quand on voit ici au Portugal le nombre de service workers, tu vois, dans les caissiers, des gens qui bossent en hospitality, etc., qui arrivent même pas à toucher 1 000 euros par mois, alors que tu vois, si tu veux un appartement décent ici, c'est au moins 1 000 euros, tu vois, donc tu vois, c'est... Et ils vivent tous dans les villes à côté. Tu te dis, ben, le monde, il est pas fait, tu vois, pour que beaucoup de gens gagnent du cash. Donc, quand il y en a un ou une qui sort un peu de la matrix par des moyens un peu bizarres, ben, t'as envie de dire, si ces personnes-là, elles sont pas faits d'études ou que, tu vois, leur environnement leur permet pas de gagner plus en... Parce que même s'ils attendaient 10 ans, ces gens en service, ils vont pas... Ils vont faire 2 000, 3 000 peut-être, ils vont pas aller dans des hyper hautes sphères. Tu peux dire, ben, moi, je me dis, je sais pas si ça permet de se mettre à la retraite ou autre, why not, tu vois, why not ? Une question super compliquée, mais tu sais, si tu pousses le truc, c'est proche de poser les questions de la prostitution, tu vois. Proxénétisme, prostitution... Après, moi, je parle pas du only fan sexuel, depuis tout à l'heure, je parle vraiment du only fan érotique, du soft porn, on appelle ça comme ça, c'est ce qui arrive très souvent, d'ailleurs, sur pratiquement toutes les plateformes. j'ai vu un article là récemment sur Combini où c'était un vrai sujet où des gamines de 17, 18 ans commençaient à exposer leur partie en demandant des commentaires pour avoir des vues sur notamment Thread. Ça arrive en bombe pour avoir des abonnés, les gamines sont prêtes à faire à peu près n'importe quoi pour pouvoir avoir des abonnés sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un canal d'acquisition comme un autre, notamment TikTok. alors beaucoup de gens disent oui, c'est l'algorithme, etc. Moi, je ne vais jamais sur TikTok. Franchement, je n'y vais que pour regarder mon compte, mes abonnés, etc. Donc, je ne vais jamais sur TikTok. Pourtant, quand j'y vais, je swipe et presque une fois sur cinq, j'arrive à avoir une nana qui fait un espèce de soft porn. ça peut être n'importe quoi. Ça peut être qu'elle essaye des vêtements un peu sexy. Ça peut être une nana qui fait un truc avec ses fesses. qui bouge un peu son... qui fait du twerk. Ça peut être une nana qui danse aussi. Ça peut être n'importe quoi. Plein de manières de faire du soft porn. Mais je ne trouve pas ça sain pour notre génération. Et d'ailleurs, ça a beaucoup remplacé les créateurs de contenu sur TikTok. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté TikTok. C'est parce qu'en fait, elles sont aujourd'hui nos concurrentes. Numéro une, tu vois, sur la visibilité de nos abonnés potentiels. Les gens préfèrent regarder des culs que de regarder des conseils business. En tout cas, je pense. Mais tu vois, c'est... Et alors, pour revenir à ma réflexion, que en fait, ces nanas qui font du soft porn, tu regardes le compte d'Emilie Ratajowski, c'est du soft porn aussi. Et Instagram autorise. Tu vois, elle a un maillot de bain, décolleté, tu vois tout son corps. Enfin, tu vois toutes ses formes, tu vois, finalement. Donc, est-ce que l'Instagram de Emilie, ça ne pourrait pas être dans une moindre mesure, bien sûr, si tu as le corps d'Emilie avec un oldie fan d'une nana qui s'expose sur des bateaux, qui s'expose... Enfin, pour moi, c'est des marques, tu vois. Aujourd'hui, en fait, les gens critiquent effectivement que les gens s'abonnent sur ces plateformes-là, mais en fait, putain, ça existe déjà, tu vois. Aujourd'hui, c'est les marques qui payent des influenceuses pour qu'elles portent des bikinis et qu'elles s'affichent sur Instagram. Aujourd'hui, c'est des mecs qui payent des abonnements, donc c'est direct to customer, tu vois, c'est différent. Donc, moi, c'est pour ça que ça ne me choque pas plus que ça. Alors, les trucs très sexuels, ça me choque, bien sûr, comme tout le monde, parce que là, pour voir, c'est de la pornographie et je ne rentre pas du tout là-dedans. Mais en revanche, pour moi, vraiment, même, tu vois, les publicités, j'allais être dans le métro la dernière fois quand j'étais allé dans Paris, je vois des nanas en grand sur un carré de métro énorme, on soutient gorge, tu vois. Enfin, je ne trouve pas ça normal, mais... Donc, voilà, moi, mon avis, c'est ça sur Ony Fahm. Surtout, ce qui est hyper paradoxal, c'est que, tu vois, avec Internet, tu vois, les défilés de mode, toutes les pubs, là, pour les gens, mais pas que des nanas, il y a beaucoup de gars, maintenant, tu vois, tu vois, torse nu, tu vois... Même Miss France, je trouve que Miss France, il y a des abus aussi. Non, mais ça, ça fait des dizaines d'années. mais c'est des abus de dingue, je trouve que les nanas, elles sont quand même bien dénudées, quoi, c'est des gamins de 10 ans qui regardent ça, 8 ans qui regardent ça, c'est pas... C'est du soft porn, encore une fois, je pense. Oui, mais c'est pas nouveau, c'est juste le médium qui a changé, tu vois, mais avant, c'était bien pire, avant, le nombre de publicités que tu voyais sur la route, avec des... Tu sais, tu mettais juste une nanas un peu gaulée, enfin, tu vois, c'est des trucs il y a 30 ans, aujourd'hui, franchement, on prendrait les pubs il y a 30 ans, mais le nombre de trucs hyper sexistes, c'est chaud, tu vois. Moi, j'ai acheté un magazine top ads, 19, American, des années 80, les meilleures publicités américaines des années 80, putain, c'était les clopes, l'alcool, les voies de surpolluante, la viande, enfin, c'est marrant, parce que vraiment, on a changé, tu vois. Et sur ça, il y a deux trucs. Premier truc, moi, je te rejoins, forcément, le contenu, ce contenu-là, de nudité ou semi-nudité, quand t'arrives, tu peux en voir beaucoup, surtout dans le... Tu vois, les algorithmes de recommandation. D'ailleurs, en fait, les algorithmes te testent, ils essaient de voir ce que tu regardes, etc. Moi, je les dresse, tu vois, entre guillemets, les algos, au début, TikTok, c'était horrible, tu vois, j'avais les trucs, tu vois, de musical.ly, les meufs qui dansaient, des trucs un peu bizarres, etc. Maintenant, j'ai plus ça, ce que je mets toujours, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, sur mon Instagram, pareil, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, petit à petit, quand vraiment, tu t'enlèves ces trucs-là, ça s'enlève. Quand j'ai quelqu'un qui revient trop souvent, je le bloque, tu vois. D'ailleurs, sur TikTok, c'est dur de bloquer quelqu'un, il faut vraiment aller chercher loin. Et le deuxième truc, c'est sexe partout, sexe nulle part. Dans le sens où, tu vois plein de contenu partout, avec de la nudité, etc. Et la dernière fois, j'ai vu une étude, tu vois, sur les 18-24 ans. Et je n'ai pas, comme d'hab, je n'ai pas exactement toutes les stats, mais en gros, il y avait une partie très importante des 18-24 ans, tu vois, des dizaines de pourcents qui n'avaient pas daté durant les 12 derniers mois et qui n'avaient pas eu de relation sexuelle, tu vois. C'est démontré, sur la... Toutes les études montrent qu'on couche.